Et bah voilà, nickel. Bientôt 22h, non mais Dalil. Des fois on me dit que je suis marseillais, mais alors je pense que certains c'est même pas être marseillais à ce stade là mec. On est plus proche de 21h30 que... On est limite même presque plus proche à 7 minutes près de 21h que de 22h. Et le mec nous sort ça quand même. Cooker de bif. Book, book, 7. Voilà, et bah on est parti pour ce petit LG. On va changer le pack je pense. On va changer de pack parce que... On va mettre le... Je vais remettre le Yuriyami. Voilà, le Yuriyami. Ça c'est du pack que j'utilisais en plus ce week-end. Et je vais relancer le rec d'ailleurs. Hop. Bon allez, on est reparti. On est parti pour ce petit LG avec le groupe. Alors, évidemment comme c'est un LG, bon comme d'hab, un ticket d'or. Donc vas-y vous mettez un rôle, c'est parti. Tu connais quoi, vous commencez à connaître maintenant. Donc allez-y. Mettez-moi ça là-dedans là. Mettez-moi ça là-dedans. Mettez-moi ça dans le chat plutôt. Mettez-moi ça là-dedans parce que sinon c'est un peu bizarre. Je ne vais pas vous mentir. Moi je vais récupérer un peu mon cuir vite fait là. Merci beaucoup Bibrouge. Vous mettez votre petit rôle et puis après ça part quoi. Mais au pire c'est pour ceux qui vont aller dormir, qui ne pourront pas regarder la game. Vous pourrez regarder la rediff demain matin en vous levant pendant le bus là quand vous allez en cours. Franchement. Vous avez vu comment on prend soin de vous ? Vous avez vu ça ? Regardez. Vous pourrez regarder demain matin. Au moment d'aller en cours. Ou pendant la pause. Pendant la récré. Bah ouais. Vous voyez on pense à vous. Regardez. On vous offre du contenu comme ça là. On vous offre du contenu. En plus un LG à 20 joueurs ça va forcément bien se passer en plus. Et là pour le coup le LG à 20 joueurs il y a... Je crois que vous connaissez quasiment tout le monde en vrai. Ah je pense là vous connaissez vraiment tout le monde. Là on est vraiment sur les LG type vraiment 2021 quoi. Ça fait plaisir en vrai qu'on puisse se faire une petite game un jeudi soir là. Ça fait plaisir. Demain c'est férié en Alsace. Ah bon ? Merci LittleRockish d'IPF pour ce soir. Il y a encore un rôle invisible. On ne s'arrêtera pas avec les rôles invisibles décidément. On ne s'arrêtera pas. Mais j'avais épinglé le message Lisa. Je ne sais pas pourquoi il a disparu là. Attends. Je le réépingle parce que voilà. Voilà. Parce qu'à chaque fois les gens posent la question et du coup c'est pour ça que je l'avais épinglé tout à l'heure. Et quelqu'un a dû le désépingler. C'est pas grave je le réépingle. C'est le jour sain c'est ça. Mais en Alsace j'ai l'impression que vous avez une tonne de jours fériés que la France n'a pas. C'est une singerie ça. Je ne sais pas comment vous faites. Oui c'est moi et alors ? Et bah tu vas dégager de la modération. Allez hop. Bonne soirée. Merci pour le travail mais... Merci pour le travail mais c'est bon. Compo caché le LG. Yes tout à fait compo caché. Donc personne ne sait quel rôle se trouve dans la partie évidemment. Et en plus comme c'est une petite compo vraiment il peut y avoir beaucoup de rôles comme... Enfin il peut y avoir beaucoup de rôles... Enfin il y a beaucoup de rôles qui ne peuvent pas être présents. Donc du coup ça va être intéressant. Parce que vraiment les games LG où on n'est pas beaucoup... Les compos cachés sont d'autant plus intéressantes dans les games LG où on n'est pas beaucoup. Voilà c'est ça que je voulais dire. J'arrive pas à parler mais c'est ça que je voulais dire. Je vous laisse encore une petite minute pour le ticket d'or pour les derniers retardataires. Enfin le retardataires c'est un peu moi donc je vais un peu dire que c'est un petit CSC tout de même. Merci Underdouble pour le subgift. Merci ZNC pour les 16 mois de sub. Merci infiniment ça fait plaise. Non non t'inquiète Jido. Non non mais mec il n'y a pas de soucis t'inquiète. 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 T'inquiète je comprends je comprends. Je comprends je comprends je comprends. Je comprends je comprends je comprends. Après je ne veux pas t'en vouloir de ne pas venir jouer parce que demain matin tu bosses quoi. Je ne veux pas te mentir. Surtout que tu m'as raconté que tu te levais hyper tôt donc non non je ne vais pas t'en vouloir d'aller travailler mec. Ça c'est mort. Tu bosses. Tu es l'avenir de la France quoi. Monsieur Macron va être content de toi mec. Enfin tu comprends. Ce n'est pas nous qui allons faire l'avenir de la France en jouant des LG UHC le soir à un jeudi tu vois. Un jeudi à 21h41 quand même. Donc bon. Bon allez. Je tiens le ticket d'or comme ça moi c'est fait. Tac. Alors qui va jouer avec nous ce soir après tout à l'heure ? Elwin. Elwin 69. Mais alors Elwin c'est quelqu'un qui est très souvent là Elwin. Depuis très longtemps. Falloir depuis 14 juin 2020 Elwin ça fait longtemps. Sœur en plus t'as dit. Non mais toi tu veux que je passe une mauvaise soirée en fait. Voilà c'est ça votre problème. C'est qu'en fait vous avez le choix entre tous les rôles de la partie. Et vous dites quoi ? Vous dites sœur. Mais vous voulez juste que je passe un mauvais rôle dans cette game en fait. C'est ça le souci. Vous ne m'aimez pas je pense. Je commence à me poser des questions vraiment. Je pense que vous ne m'aimez juste pas. A mon avis c'est ça. Merci Walliso. Ça fait un bail BG mais le deuxième enfant est arrivé. Alors c'est la course pour tes streams. Mais une fois les enfants au lycée je peux profiter. Oh non. Félicitations Walliso. Putain c'est incroyable. Tu sens que ma communauté elle vieillit ça y est. De plus en plus de gens dans ma commune ils viennent me voir et me disent. Mec je ne peux plus passer sur les lives. J'ai des gosses à aller coucher. Wouah ça. Ça commence à. Ça y est. On sent que c'est bientôt l'heure d'arrêter les streams là. C'est bientôt l'année d'arrêter les lives. Là ma commu elle est trop vieille. C'est bon. C'est fini. Bravo. Félicitations quand même Walliso. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo. Je t'applaudis. Je t'applaudis avec ma bouche. Je t'applaudis. Vraiment. Allez hop. Allez hop. Comment ça on est vieux je suis outré. Ah si vous êtes vieux. Bah en fait comparé à la moyenne d'âge des streams Minecraft mon chat est vieux quand même. Faut qu'on se le dise hein. Je sais pas vous avez quel âge là. Si vous voulez pas le dire vous le dites pas hein. Si vous voulez mentir bah le dites pas non plus. Oh un petit Minecraft hein. Je sais pas vous avez quel âge je pense y'a plein de gens qui ont plus de 20 ans quand même dans le chat. Fais voir. Bah bah y'a quasi un message sur deux c'est plus de 20 ans quoi. Y'a quasi un message sur deux c'est plus de 20 ans. Vous êtes tous vieux hein. C'est bon. Ok ok. Je pense que si on faisait s'il y avait la possibilité de calculer la moyenne d'âge des gens là maintenant tout de suite hein. Je pense qu'on aurait une belle... L'eau elle a dit 22 ans hein. Elle est quand même dans le chat. On aurait une belle une belle moyenne de plus de 20 ans je pense hein. On dirait on ne dirait enfin plus que ma communauté est une communauté d'enfants hein. Comme souvent les commis Minecraft hein. Mais c'est pour ça qu'on se... Voilà bah voilà c'est le bon karma pour Awardy que vous étiez vieux voilà. C'est le karma voilà. Je pourrais pas récupérer cet or c'est le karma. C'est le karma. C'est le karma. Mais non mais souvent dans la communauté Minecraft en fait les gens sont assez jeunes. Et c'est pour ça que ma chaîne elle baisse petit à petit. C'est parce que je fais pas du contenu pour les jeunes regardez. Bah ouais regardez la moyenne d'âge de mes lives hein. C'est fini j'ai 17 ans oui c'est ça. Bah t'as 17 ans bizarrement quand Caliste il a 17 ans hein. Hein. Allô hein. Ouais ouais. Merci MrFastU et ce que tu comptes participer à la Zilan. Ouais tout à fait ouais je compte participer à la Zilan. J'ai mis 19. J'ai 19 et j'ai découvert la chaîne fin 2017 j'avais 12 ans. Et bé. Et dire que t'es encore là maintenant ça me fait plaisir merci beaucoup hein. Non. Non. Y'a pas du tout de... Attendez. En fait il me faut cet or là les gars. Oh non. C'est bon. J'ai eu l'or qu'il me fallait. Et j'me casse. Bon quand même hein. Tu peux faire un sondage avec l'étrange d'âge en vrai. Ah c'est vrai qu'on peut faire un sondage avec l'étrange d'âge hein. C'est vrai. Y'a un modo ou une modo qui serait tenté de faire ça ou qui a pas un peu la flemme. Genre un modo qui a envie de travailler quoi. Bref. On va pas donner des noms mais bref. Hein. Bref. Bref. Que des femmes modo mais bref hein. Les hommes hein. Bah ouais mais les hommes écoute. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont... J'ai plus personne dans ma modération. Si en fait attends on a qui en... En homme dans la modération. Putain tout à l'heure ça me fait penser. Ça me fait penser au clip de tout à l'heure où Bichard il a dit. Y'avait une personne qui s'appelait femelle quelque chose dans la partie je sais plus c'était quoi. Son pseudo c'était femelle au caillot ou un truc comme ça. Et puis j'entends Bichard qui lui dit va là bas femelle. J'ai vraiment... J'ai vraiment peu qu'un plompte alors. J'allais me dire mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vrilles là. Oh là là ouais non. Oh le clip j'ai... Oh. La femelle au queue voilà c'est ça. Waouh. Ah oui non je te jure c'était... C'était un moment... C'était un moment spécial du live hein. J'avoue que... Je me suis dit ok. C'est... Ça y est tu... Tu te lâches maintenant là ça y est. T'as vu la nouvelle snapshot majeure de la 1.21. Majeur en full mage. T'as vu la nouvelle mise à jour majeure avec la nouvelle arme majeure. Qui va venir changer tout le pvp. Une mise à jour majeure comme on dit. Oui je l'ai vu et d'ailleurs j'ai même tweeté un truc par rapport à ça aujourd'hui. En vous disant que la prochaine... Le prochain guild game serait en 1.21 mais ne me demandez pas pourquoi. Allez voir la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment hein. Donc bon. Mais attends mais en plus tu dis dans ton message. J'ai vu ton tweet hein. Alors pourquoi tu me demandes si j'ai vu la nouvelle mise à jour. Du coup si je l'ai... Evidemment que je l'ai vu si... Si j'ai tweeté dessus. Ça a changé encore. Ah ça a encore changé aujourd'hui ? Comment ça ? Salut Ali ! Ça fait longtemps la vie est dure ces temps-ci. J'espère que ton côté de celui du chat ça va. Je passe les concours de l'enseignement. La semaine pro du CP. Je m'offre une soirée décompression devant le stream. Ça c'est gentil ça Ali. Bon courage hein. Tu vas tout casser. Évidemment il faut que tu viennes toujours sur un live LG UHC avec le groupe. Enfin ça ça ne change pas hein. Comme d'habitude hein. C'est toujours pareil. Mais c'est parce qu'à Fucano je pense hein. C'est parce qu'à Fucca ce soir hein. T'es venu parce qu'à Fucca c'est ça que tu oses dire hein. Si tu as vu Fucca stream tu t'es dit c'est le moment faut que je regarde le live hein. C'est ça. Donc bon. C'est plus pété encore. Ah bon ça fait quoi maintenant ? Par rapport à ton tweet sur le planning tu as trouvé un graphiste ou tu as des pistes ? Ouais j'ai plusieurs pistes mais faut que j'envoie un petit message là. Faut que j'envoie un petit message. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai pas du tout eu le temps voilà. J'avoue que j'ai pas eu le temps du tout. Et je risque demain de pas en avoir non plus parce qu'il faut que je fasse une vidéo de ses morts. Donc ça va être compliqué quand même. J'apprends qu'il y a Fucca. Ah ouais 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 ouais. Et oui il y a Fucano regarde les gens dans la partie. Il y a Fucca. Il y a Fucano. On est 20 tout pile. En vrai petite game à 20 c'est toujours bien les games à 20. Franchement. Les petites game à 20. Votez le sondage. Ah ça y est il y a un sondage en haut. Votre âge. Voilà remettez dans le sondage qui est en haut là. Pas dans le chat mais remettez en haut comme ça on va faire. Personne ne saura votre âge si vous voulez pas que les gens le sachent. Si vous voulez pas que le sang le sache. Ouais c'est ça exactement. Heureusement qu'il est 21h47. Et qu'il est un peu tôt quand même. Mais bon. Donc bon. Il y a quand même 15 vieux ils ont plus de 30 ans. Oui bah après. En vrai 30 ans c'est pas si vieux que ça. Vas-y il faut. Je dis pas ça parce que dans 5 ans j'y suis. Mais bon. Calme on nous quoi. Je m'en cache pas j'en ai 41 ans. Mais il y a pas de soucis. Il y a pas de problème. C'est les 16-19 ans pour l'instant. Ouais ça va. Pas que je critique en quoi. Mais en quoi la game de ce soir est spéciale. Bah ça on le fait jamais le jeudi quoi. En gros c'est ça l'idée. Et il y a une raison mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que la personne en question m'a demandé de pas le dire. Donc du coup voilà. C'est secret défense. Il y a une raison spéciale à la game de ce soir mais je peux pas le dire. Voilà. Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. Voilà. Le sondage bug sur téléphone. Ah mais c'est possible. Les sondages n'arrêtent pas de bugger en ce moment sur téléphone il paraît. Donc bon voilà. C'est souvent comme ça. Ouais il paraît que le sondage. Mais même hier j'ai fait des sondages et les gens me disaient que c'était bugé hier. Donc bon. Je peux pas voter punaise. Bah tant pis c'est pas grave. On va voir les gens qui sont sur PC. La moyenne d'âge des gens qui sont sur PC c'est pas grave. Des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi non. A part Fuka en vrai les autres ils sont là à peu près tout le temps. Nimbus aussi qui revient jouer un peu. Merci Duncan pour le subgift. Merci beaucoup mec ça fait plaisir. Donc bon. Le mec il a quand même dit j'en ai 41. Alors pitié dites moi qu'il blague pas sinon c'est grave. Non mais les fautes d'orthographe ça veut rien dire. Enfin c'est pas grave. Enfin c'est pas parce que enfin moi je suis désolé mais mon daron tu vois il a 63 ans il fait une faute par mot. J'espère qu'il écoute pas le live. Pitié. J'espère qu'il écoute pas le stream. En vrai il en fait moins maintenant. Mais bon. N'écoute pas le live s'il te plaît. J'ai un genre des problèmes. Non mais. Non mais voilà je c'est. Tu vois là ça veut rien dire au niveau des fautes d'orthographe. C'est. Ça veut absolument rien dire. Je t'aime beau papa. Moi aussi je l'aime très très fort mon papa. Je l'aime très très fort mais c'est vrai il fait des fautes d'orthographe. Enfin je le vois dans ses sms mais c'est pas grave tu vois ça change rien. Même moi j'en fais de toute façon. Mais putain pour pas qu'il écoute le live. Je suis sûr en plus il serait capable là de mettre un message dans le chat. Et je le verrais passer il me dirait rien mais je saurais tu vois que c'est lui. Du coup je dirais rien. Guigui est pas gentil on comprend très bien vos sms. Oui c'est vrai c'est vrai qu'on comprend très bien les sms ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Oui. Des fois mon père il m'écrit en full mage les sms aussi. Il m'écrit tout en full majuscule. Ça ça me fait rigoler aussi. Mais des fois en plus des fois il y a des sms qui sont parfaitement bien écrits sans faute. Et du coup je me demande si c'est pas ma mère qui les écrit avec le portable de mon père. Des fois. Parce que vraiment moi je reconnais l'écriture de ma mère qui met trois points. Tu sais nos darons ils font souvent ça. Ils écrivent une phrase ils mettent point point point. Ils réécrivent la phrase point point point. Ça va ? Point point point. Point point point. C'est comme si je sais pas si vous avez déjà sur... Enfin je pense pas mais bon. De temps en temps moi j'y vais encore sur Facebook. Et tu vois souvent la moyenne d'âge des gens qui sont sur Facebook. Dans les groupes etc. Tu vois dans les commentaires les gens qui mettent des point 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 à la fin des phrases en boucle comme ça. Mais bon. Non mais en vrai je les aime très fort. Mon père les point point point. Non mais ouais mais tous nos parents... Enfin il y en a plein dans nos parents qui font ça je pense. Donc bon. Mon daron parfois il m'écrit salut tu passes à la maison ou pas. Et il ose me dire que j'ai oublié le point. A la fin je me dis t'as surtout pas oublié le full majuscule. Si tu lis aussi des livres il y a des point 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 à la fin des phrases. Oui mais non mais vous savez pourquoi le point 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 est utilisé dans la langue française. Normalement les points de suspension vous savez pourquoi c'est utilisé dans les livres. Evidemment que c'est utilisé les point 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 puisque ça a une signification particulière. Mais tu le mets pas à la fin de chaque phrase normalement tu vois. Enfin je veux dire quand tu lis un livre. Il y a pas écrit ça. Il était une fois un héros point point point. Super gentil point 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 tu vois ce que je veux dire. Enfin il y a pas écrit ça. Il y a pas écrit ça dans les livres tu vois ce que je veux dire. Il y a pas écrit point 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 à la fin de chaque phrase. Donc bon. Ah merde je mets des point 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 à 17 ans. J'en ai pris 30 ans d'un coup. Non mais moi aussi j'en mets un. Arrête de dire point point point. Ça te stresse que je dise point 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 ? Une prédiction ? Ah allez. Oui j'ai 12 ans et alors ? Toi t'en as 17 hein t'as dit. Donc bon si t'as 17 ans logiquement vu que j'ai 5 ans de moins que toi. Alors nouvelle prédiction jamais faite sur le stream. A votre avis. Combien de kills vais-je avoir dans cette partie ? Est-ce que ce sera père ou un père ? A votre avis. A votre avis. Nouvelle prédiction jamais faite sur le live. Vraiment. Alors là jamais. Merci Vegano. 19 ans je te suis depuis LG4. J'avais 13 ans ça passe trop vite. Oh là 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 là. C'est clair. Il était une fois le papa de The Hill 8-4. Non mais après je parle de mes parents sur tous mes lives donc à force ils le savent. C'est parce que je les admire c'est pour ça. Moi j'admire mon père parce qu'il sait tout faire dans la vie. C'est simple. Il n'y a pas un truc qu'il ne sait pas faire. Mon père sait tout faire. Tout dans la vie. Tout tout tout. Vraiment je te jure c'est une encyclopédie. Dès que j'ai un problème je l'appelle. Je sais qu'il aura la solution. Peu importe ce que c'est. Même si c'est un truc jamais vu. Il va trouver la solution. C'est toujours ça. Je sais pas. Peut-être que c'est avec l'âge. Peut-être que ça vient tout seul naturellement avec l'âge. Peut-être que quand on aura des enfants aussi. Peut-être d'un coup hop. On aura toutes les solutions à tout. Trop compliqué de dire suspension. Oui mais bon moi j'ai tout. Je sais pas. Je parle comme un enfant. Je sais pas. Je sais pas. Point de suspension. Voilà. C'est un McGaver ton papa. Mais il avait que ce mot là à la bouche. Quand j'étais un peu plus petit il disait tout le temps. Il disait tout le temps ça. Tout le temps. Tout le temps tout le temps. Il s'est joué à Pokémon. Alors ça par contre. Les jeux vidéo à part Mario Kart double dash sur la Gamecube. Qui je pense que. Et Forza peut-être. Non Gran Turismo. Sur la Playstation. A la limite. Je pense que les autres jeux. Quoique Minecraft je suis sûr. Si je le mettais devant Minecraft à mon avis. Au vu du nombre de lives qu'il regarde. Je pense que si je mettais mes parents sur Minecraft. Ils sauraient se débrouiller. Vu le nombre de lives qu'ils regardent. Quoique franchement je me dis à force. Parce que je sais qu'ils regardent vraiment. Quasi un live sur deux. Mes parents. Enfin tout le temps. Je me dis que peut-être à force de regarder mes streams. Ils comprennent peut-être les jeux auxquels je joue. Genre vu que je stream sur Pokémon. Et ils sont souvent sur le live. Quand je joue à Pokémon. Peut-être qu'ils ont compris le jeu aussi. Si ça se trouve. Ils regardent que toi comme streamer Minecraft. Et ils regardent que moi sur internet tout court. C'est à dire qu'en fait ils ne sont pas du tout Twitch ou YouTube. C'est juste qu'en fait ils font ça pour me suivre. Sûrement parce que... Sûrement parce qu'on se voit pas... Enfin on se voit mais je veux dire... Enfin je suis leur fils unique. Donc je pense qu'ils ont un manque constant on va dire. Du fait qu'on est pas à côté quoi. Que j'habite pas chez eux et c'est normal. Merci pour ces euros de plaisir. Mais ils regardent que moi ça c'est sûr. Non 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 c'est faux. Ils regardent pas que moi. Non ils regardent l'eau aussi. Ouais. Ma mère elle regarde les lives de l'eau. Quand elle stream de temps en temps. Elle démarre son live. Je le sais. Parce qu'elle me l'a dit. Des fois. Des fois. Je demande des royalties pour l'idée de m'apprécier. Bah là t'inquiète. Ma mère elle regarde souvent tes lives. Surtout quand tu faisais des lives. Où tu lisais. Elle regardait souvent. Elle mettait à côté parce qu'elle. Je sais qu'elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit. Elle mettait souvent à côté. Genre soit ça ou des lives dessin. Mais il y a longtemps mais. Elle regardait voilà. La belle mère. Ah c'est vrai que ma maman est magnifique. Ah ça tu peux le dire. C'est vrai. Alors que je fais que de parler des beaux hommes. C'est peut-être pour ça qu'elle regarde en fait. C'est peut-être pour ça. Ah mais on a trouvé. Dis donc maman. J'ai compris pourquoi tu regardes les lives de l'eau. Je comprends maintenant. Ouais mais la dernière fois qu'on s'est vus. Elle m'a dit. Et alors ce Dialga Shiny. Elle m'a dit. Mais comment ça. Je me suis dit. Bah dis donc. Oula. Elle arrive. Elle a fait. Tiens regarde on vous a pris ça. Par contre le Dialga Shiny toujours pas là. Je fais. Oh putain. Ça te met pas l'impression de savoir que tes parents regardent. Non pas spécialement en vrai. Et encore moins depuis que. Bah depuis les Guild Games. Parce qu'ils étaient dans le public. Au Guild Games. Donc du coup j'avoue que. Je stressais un peu. Mais maintenant que ce truc là est passé. Et que je sais de toute façon. Qu'ils m'ont regardé animer. Et présenter une émission entière. Ça ne me fait plus rien. Parce que je sais que. Dans tous les cas. Ils ont vu. Ils m'ont vu dans le. Entre guillemets. Pire moment. Où j'étais le plus stressé. Donc le reste. Je m'en fiche quoi. Ton père a parié sur un père ou père. Mon père parie sur père. T'as compris. Ça me trash sur mon Dialga. J'ai compris. J'étais pas la bienvenue ici. Mais non. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Parce que franchement. Il faut en avoir de la patience. Pour continuer de chercher. Le même poké. En vrai. J'espère qu'un jour. Tu vas réussir à le finir. Ce jeu. Parce que. Ça fait quand même. Bientôt trois ans. Qu'il est sorti. Donc j'espère que. J'espère qu'un jour. Tu vas réussir à le finir. Quand même. C'est quoi son pseudo. C'est pour un pote. Non je donnerai pas son pseudo. Je donnerai pas. Je donnerai pas le pseudo. De mes parents. Sur Twitch. Ni même sur internet. D'une manière générale. Puisque. Enfin peut-être que. Je sais que des gens. Leur enverraient des messages. Hyper positifs. Mais il y a quand même. Des gens qui leur enverraient. Des messages négatifs. Et j'ai pas envie. Donc voilà. Je mettrai pas. Je ne leur donnerai pas. Je donnerai pas. Hop. Je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas ce truc là. Non. Donc voilà. Bon par contre on a rien les gars. On a que dalle. On arrive au rôle. Et on a rien. Pas un diamant. Que dalle. Un petit peu d'or. Et encore. C'est vraiment pas énorme. C'est pas très bien là. Bishmama existe. Ouais voilà. Moi j'ai pas envie en fait. Que ça fasse comme Bishar. Et Bishmama tu vois. Avec sa maman. C'est à dire que. Moi mes parents. Ce n'est pas des gens qui aiment vraiment s'exposer. C'est des gens qui sont très 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 discrets. Ils exposent rien du tout. Rien. 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 Ils sont. Ils mettent rien sur internet. Que dalle. Pas un truc. Ils n'ont jamais rien posté sur internet. Sur aucun réseau. Que dalle. Rien. Et ils sont. Ils ne parlent jamais. Voilà. Imagine Superobius. Papa de Guille. Ou maman de Guille. Ouais non mais ils ont un pseudo qui est introuvable. Justement. Ils ont un pseudo qui est introuvable. Qu'est-ce que c'est que ce rôle. Merci Charpior. Qu'est-ce que c'est que ce rôle. Vous êtes voyou. Votre objectif est de gagner seul. Vous pouvez disparaître. Vous pouvez faire disparaître le name tag des joueurs. Pendant 10 minutes. Sans qu'ils en soient notifiés. Pas deux fois de suite le même joueur. Quoi. Attends déjà j'ai pas compris mec. Attends déjà j'ai pas compris la première phrase déjà. Vous pouvez faire disparaître le name tag des joueurs. Pendant 10 minutes. Sans qu'ils en soient notifiés. Pas deux fois de suite le même joueur. Ah c'est de un joueur du coup. Pendant 10 minutes. Non. Bon alors j'ai pas compris. Quand vous tuez un joueur. Il y a 10% de chance que le message de mort indique. Le voyou a tué point point point. Point point point. Ce pourcentage augmente de 10% à chaque fois que vous vous trouvez à moins de 25 blocs d'un cadavre. Au moment où le stuff drop. Auquel cas vous obtenez directement la moitié des pommes d'or du joueur mort dans votre inventaire. Lorsque vous tuez un joueur qui avait déjà fait un kill. Vous gagnez un coeur permanent. Vous obtenez également un certain pourcentage de résistance. Après avoir tué pour la première fois. Selon le moment où cela survient. Avant 70 minutes 25%. Oh non c'est chiant de fou. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un kill tôt et tout. Ah mais non mais en vrai on va chercher le 20% de résil. On va pas prendre 25%. On va aller chercher le 20% de résil. Mais le rôle est trop dur. Le rôle est trop dur. Ah mais c'est vrai que j'ai le droit à la T4 par contre. Mais le rôle est trop dur les amis. C'est impossible. C'est quoi ce rôle de fou là ? C'est vrai que j'ai le droit à la T4. C'est solo. Bah ouais. J'ai rien compris. Bah moi non plus. Mais en gros de ce que j'ai cru comprendre. C'est si je reste à proximité d'un cadavre. Je gagne des pommes d'or. Et le premier kill que je fais. En fonction du temps. Ça me donne de la résistance permanente jusqu'à la fin. T4 LGB on. Non mais là vous savez quand même que vous venez du coup de me donner une info là les gars. Déjà vous venez de me dire qu'il y a le LGB. Parce que c'est sûr que c'est tout le chat d'un mec qui est en stream. Qui est venu me poser la question dans le chat là. Bah vous savez que vous êtes pas très smart quand même là. Y'a d'un coup bizarrement d'un coup. Y'a dix messages de mecs qui me demandent est-ce qu'il y a la T4 pour le LGB. D'un coup. D'un coup comme ça. Voilà. Tu vois. Il a demandé. Mais arrête de dire ça ! Mais c'est encore pire. Tu me tiens en train de me dire que c'est un streamer qui est LGB. Sauf que les streamers y'en a genre quatre dans la game. Mais c'est encore pire. Mais tu le sais déjà. Mais non je sais pas. Enfin mais oui mais oui. Je savais mais bon t'aurais pu trouver autre chose quoi. Tu vois ce que je veux dire. Là tu... Enfin tu... Voilà. Je sais que c'est un des streamers. Et en sachant qu'il y a plein de gens qui sont venus d'un coup. Bon bah vas-y. Je suppose que c'est guêpe le LGB du coup. Tu vois. Ou Nartko. Ou peut-être Bichard. Voilà. C'est un des trois. Voilà. Le LGB c'est un des trois. Du coup. Enfin vous êtes pas très smart quand même. Vous vous rendez bien compte de ça quand même là. Vous êtes tous venus me demander d'un coup s'il y avait le LGB. Enfin si le... Si le LGB avait droit à la T4. En sachant que du coup. Vous venez de me spoiler qu'il y avait le LGB quand même. Donc bon. Et pas le solitaire. Donc bon les gars. C'est pas très smart quand même. Je vais pas vous mentir. C'est pas très smart. Du coup oui ou pas pour le solo. Bah est-ce que le LGB est solo ? Est-ce que le LGB est solo les gars ? Est-ce qu'il doit gagner seul. Oui. Bah du coup oui. Simplement. Tout simplement. Voilà. Non mais. Vas-y je mets une pièce sur Bichard. Allez je mets une pièce sur Bichard au guêpe. Pour l'un des deux LGB. Parce que vu le nombre de messages qu'il y a eu d'un coup dans mon chat. Et surtout que c'est pas les pseudos qu'il y a sur le chat de Valier. Déjà c'est pas Valier. C'est pas Nimbus. Je pense que c'est pas Nanox. Non c'est Bichard au guêpe. Voilà. Mais bon je me servirai pas de cette info. Mais c'est Bichard au guêpe du coup. 100%. Et Nartko je pense qu'il connait très bien la réponse. Et au guêpe aussi il connait la réponse. En fait guêpe il connait la réponse. Parce que en fait guêpe il joue des LG toutes les semaines. Donc c'est forcément Bichard en fait. C'est forcément Bichard. Voilà c'est du coup le LGB c'est Bichard. Allez il manquerait plus que je sois en couple avec Bichard. Comme ça au moins le problème est réglé. Allez. Allez comme ça au moins. Bah oui c'est sûrement pas guêpe au reçu. Ah c'est peut-être Fuka en vrai. C'est peut-être ça peut être Fuka. Mais bon de toute façon on va arrêter de chercher de toute façon. Mais bon. Voilà. On va arrêter de chercher. Dommage qu'il y a la prédit sinon on aurait fait qu'il y ait le LGB. Non non mais non parce que vous êtes... En fait non encore une idée de merde. Excusez-moi sans vous manquer de respect. Encore une idée de merde. Parce que du coup vous avez juste à ouvrir le live des personnes. Et voilà. Fin de la prédit. Et du coup moi je regarde la prédit. Je vois qu'il y ait le LGB. Enfin encore une idée de merde. Je suis désolé mais... C'est vraiment ce soir c'est... C'est la folie des idées de merde. Merci Neko-chan pour les deux mots de sub. Oh putain. Allez allez pitié. Pitié mais moi en couple en vrai. Comme ça au moins. En vrai un petit couple. Les gars j'ai une chance sur 10 d'être en couple. Ce soir là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais là. Je me déteste. Voilà c'est ça le problème. Le jeu me déteste. J'aurais pu être en couple. Il y avait une chance sur 10 que je sois en couple. On est jamais aussi peu d'habitude dans les games. Une chance sur 10 que je sois en couple. Et voilà. En plus il faut que je sorte tout avec ce rôle. Du coup le kill avant 70 minutes de game n'est pas worse. 25% de résistance 20 sur 20. Oui je suis totalement d'accord. Pour moi il faut que je fasse le kill avant 90 je pense. Parce que en fait faire un kill avant 70 minutes ça me donne 5% de résistance de plus. Mais. Mais. Le truc c'est que c'est éclaté au sol je trouve. D'avoir 25% de résistance et de se faire cramer pour ça. T'as mis combien de solo dans la game ? C'est composition aléatoire les amis. C'est pas moi qui ai fait la compo. C'est compo caché. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien sur le nombre de rôles qu'il y a dans la game ce soir. Je n'en sais rien. Fais toi du stuff vite ça. Non mais de toute façon il me faut du diamant les gars. Il me faut déjà la table d'enchant déjà pour pouvoir faire du stuff. Merci Linkarou. Merci beaucoup pour les 38 mots de sub. J'espère que t'auras plus de luck que la k-corp. Aïe 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 aïe. J'ai eu un instant de vide c'est quoi le rôle ? Je suis voyou. Et c'est très étrange comme rôle. Les points positifs de ton rôle tu récupères les pommes des joueurs proches. Tranche en 4, résistance, coeur en plus sur certains kills. Négatif tu peux être révélé lorsque tu es proche d'un mort. Encore plus si tu tues et que tu n'as pas de chance. Tu peux cacher le pseudo de quelques joueurs. Ouais. Neutre. En vrai ça a quand même plus de points positifs que négatifs comme rôle. Mais il faut voir. Il faut que j'arrive en fait à prendre le kill. Le problème c'est que c'est une game group et les gens vont jamais attaquer. En fait en game sub ce rôle peut être hyper intéressant au niveau du kill à prendre. Mais en game group j'ai du mal à voir comment je vais pouvoir faire un kill avant 90 minutes de jeu. Parce qu'à mon avis les gens vont pas attaquer quoi. 90 en vrai ça va mais il faut que ce soit moi qui ai le kill. Et ça c'est problématique. C'est ça le truc. Encore si c'était pas à moi d'avoir le kill. Je dis pas. Mais là il faut que. Encore si je pouvais avoir juste l'assist. Comme par exemple l'ange gardien ou l'ange déchu. Enfin l'ange déchu pas l'ange gardien. Ça pourrait le faire. Mais là. J'avoue que là ça va être tendu. Bon là on va commencer direct les livres sharpness. Parce qu'il va m'en falloir énormément. Donc là on va. On y va tout de suite là. Vraiment. Parce que vu de tout à l'heure comment j'ai galéré pour les avoir ces livres sharpness de mort. Là je peux clairement vous dire que j'y vais. Très clairement. Bon bah voyou. Bah écoutez ma première game en voyou. C'est un petit test. On va tester le rôle. On va voir ce que ça vaut quoi. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Ça je peux vous le dire. J'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Je découvre totalement. Je n'ai jamais regardé de vidéos de personnes qui ont ce rôle. Donc je ne peux pas savoir. Je ne vais pas prendre Depth Rider. Oh il y avait protection 2. Quel connard. J'ai combien de livres sharpness là ? 1, 2, 3. Bah il me faut que des sharpness maintenant. Allez on est parti. Il me faut que des sharpness. Et après il faut fusionner tout ça. Ça va être long parce que du coup il va falloir que je sorte tard. Aïe 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 aïe. Ça va être long. Ça va être compliqué comme truc. Il est en couple. Non. Je ne suis pas en couple mon ami. Je ne suis pas en couple. J'aurais bien aimé l'être dans cette game. Franchement. Ça aurait pu être sympa. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Mais j'aurais bien aimé être en couple dans cette game là. Certainement. Hop. Hop. Allez on va récupérer ça déjà. En plus j'ai que 37 d'or. Ça va être chaud quoi. T'as déjà été voyou Gil. Je ne sais pas. Je ne crois pas non. Enfin j'ai vu un jour une vidéo de Nanox qui a pop sur sa chaîne. Mais je ne l'ai pas regardé. Je crois que le titre c'était voyou sous côté. Ou un truc comme ça. Mais je crois que moi je ne l'ai jamais été ce rôle. Ou alors une fois mais. La game ne devait pas être mémorable. Alors pour que je ne m'en souvienne pas. Non j'ai changé. C'est le Yuri Yami il s'appelle le pack. Si tu l'as déjà été. Ah ouais. Franchement ma partie devait être exceptionnelle. Au vu. Au vu de ma mémoire exceptionnelle de cette game. Je pense que vraiment. Ça a dû bien me marquer. C'est un rôle qui est giga fort. Mais pas ultra intéressant. Giga fort en vrai. Ouais il a de la résistance quoi. Mais c'est tout. En vrai c'est surtout que tu récupères des pommes d'or. Mais bon. En fait il faut que je tue des loups. C'est ça le truc aussi. C'est qu'il faut que je tue des loups qui font des kills. J'avoue que c'est. J'apprends le fonctionnement du rôle. Ah mais moi aussi. Moi je. Je ne connais pas. Déjà il faut savoir que moi j'ai toujours confondu voyou et escro. Parce que je crois que c'est deux rôles. Enfin l'autre c'est un rôle villageois je crois. Et j'ai toujours confondu ces deux rôles ensemble. Donc déjà. Premièrement. Je découvre quelque chose là. Je découvre un truc. C'est combien pour le protection ? 5 levels. Ok. Donc je découvre un truc. On va voir ce que ça va donner. Moi j'ai toujours confondu voyou et escro. A chaque fois que quelqu'un dit. Il y avait l'escroc dans la game. Je dis c'est solo ça. Il me dit non c'est village. Et je dis à chaque fois que quelqu'un me dit il y a le voyou. Je dis ah ça je sais c'est village. Et on me dit non c'est solo. Et je me dis ah ok. C'est vrai qu'après moi je suis un escroc. Là je suis escroc et voyou dans la même game. C'est folie. C'est qui les créateurs de ce rôle du coup ? Alors là. Si tu me poses une question. Mais alors ? Mais alors ? Ça c'est de la question qui questionne. Ah ouais. L'escroc c'est pas solo. Non je crois que c'est village non ? Rien. J'en sais rien. J'en sais rien ce que c'est ce rôle. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Ça fait partie de la vague de rôle que personne n'a compris quand c'est arrivé. Je comprends rien à ce rôle. On dirait une extension du jeu de cartes. Tu sais là. Les extensions du jeu de loup-garou de tiers-seux-lieux. On dirait ça. Le truc que personne comprend. Vraiment. Pour pas que tu le connaisses c'est quelque chose. Mais parce qu'en fait tu vois ça a été ajouté dans la... Dans la vague des rôles un peu nouveaux là. Qui ont été ajoutés au... Fin 2021 dans le calendrier de l'Avent. Bah ça a été ajouté à ce moment là. Sauf que bah en vrai... Bah DSL mais... Moi ce rôle tu vois. Même escroc même voyou. Sans déconner. J'avoue que je m'en contre-fouté quoi. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas des rôles que j'ai vu briller dans des parties quoi. Donc bon. Si je quitte ça va me faire sortir du pari. Non mais t'es pas obligé de spammer trois fois le message tu sais. Qu'est-ce que vous faites là vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Merci pour l'XP en tout cas. Ça fait plaisir les gars. L'XP de fou en vrai. L'XP de fou ? L'XP de fou ? Que je viens de gagner ? Euh... Sharpness du coup. Ok j'ai tous mes livres Sharpness normalement. Attends je compte. 1 2 Alors normalement il m'en faut 7 1 2 3 4 5 6 7 J'ai tous mes livres Sharpness. Parfait. Maintenant Maintenant on essaie de finir le reste des enchantements. C'est-à-dire C'est-à-dire il me faut 4 levels. Et après on fusionne tout ça. Comment je vais être dans une sauce les gars ? Jamais de la vie je sors avant 60 minutes. Ah ouais c'est impossible. C'est dans un biome montagne pour ça t'as 0 diable ça. Non. Je suis dans une dark forest. Mais Je suis dans la dark forest en dessous du 0-0 Qui je vous rappelle était avant Un biome montagne. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Ce n'est pas une blague. Donc encore une fois Même constat d'habitude Il n'y a pas De Il n'y a pas de diamants dans les Dans les biomes montagnes. Ce n'est pas une légende. C'est une vérité. Il n'y a pas de diams dans un biome montagne. Ah mais oui c'est vrai. C'est vrai que j'avais des silverfishes. Donc dans tous les cas oui. Après tout ce qui est zilan tu vas refaire du pokémon. Ouais ouais sûrement ouais. Après mec on n'est pas à l'abri D'un pokémon à la zilan. Je ne sais pas hein. Faut jamais dire jamais hein. Tant que les jeux ne sont pas annoncés. Peut-être que Zerator va nous annoncer Qu'il a eu un partenaire avec Nintendo. Qui sait hein. Pokémon showdown. Mon plus grand rêve mec. Il met Pokémon showdown. Alors là. Oh qu'est-ce qu'on rigolerait mec. Oh mais qu'est-ce qu'on se marrerait. À la zilan. Un combat pokémon. En poule. Mais qu'est-ce qu'on se taperait des barres sérieux. Oh là là. Ça serait incroyable. Merci like Gil. I like Gil. Merci beaucoup pour le message. Et le pseudo en plus c'est adorable. Merci beaucoup. Allez on va commencer à faire le stuff du coup. Donc ça. Hop. Il me faut du diamant par honte. D'ailleurs hier la ligue tu l'as fait avec quelle team ? Alors j'ai commencé à la faire avec ma team de base que j'avais. En sachant que j'avais 15 levels de retard. Mais bon je veux pas trop spoiler. Mais j'avais 15 levels de retard. Et je vais pas vous dire jusqu'où je suis allé. Et puis après tu pourras regarder l'hardif si tu veux. Bah d'ailleurs tu peux dès maintenant regarder l'hardif si tu veux. Faut savoir qu'elles sont gratuites sur Twitch. Ok Pokémon showdown. Mais en random. Même derrière les joueurs strat on connait. Bah mais non mais tu peux pas faire random. Parce que du coup si t'as une team éclatée c'est fini quoi. Si t'as une team éclatée tu peux pas. S'il y a du Pokémon à la zilan je me présente aux présidentielles. Enfin je pense que je pourrais très bien dire cette phrase moi aussi. Parce que alors là c'est impossible qu'il y ait du Pokémon à la zilan. S'il y a du Pokémon à la zilan. J'allais dire s'il y a du Pokémon aux présidentielles. Alors là on est voilà. Si jamais y'a Pikachu qui se présente les gars. Moi je vote pour lui. Merci Zopix. Vraiment. Zera aime pas trop la RNG de mémoire. Non non Zera n'aime pas du tout la RNG. Non 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 Zera n'aime pas du tout du tout la RNG. C'est pour ça qu'il y avait Worms avec position aléatoire il y a deux ans. Non non. Merci Zerom du coup. Enfin les un an pour Zopix. J'espère que tu vas bien dans ta vie. Moi perso non et continue ce que tu fais. Bon courage Zopix ça va aller mieux tu verras après. Et merci beaucoup Zerom. Quel serait le meilleur Pokémon président ? Moi je pense que le meilleur Pokémon président. Attends quel serait le meilleur Pokémon président ? Un Ramboum. Un Ramboum mec. Il crie tout le temps. Il parle fort tout le temps. Parfait. Un Ramboum. J'imagine trop un Ramboum. C'est parfait. Je ne peux voir qu'un Ramboum président. En vrai si on devait comparer notre président actuel à un Pokémon. Non. Oubliez ce que je viens de dire parce que je sais ce que ça va dire dans le chat. Non non. Non. Non ça va lâcher des Grottenmorves là. Je le sens là. Non non. Voilà. Ça va. Ça va. Non non. Oubliez ce que je viens de dire en fait. Monsieur Glaggette. Monsieur Glaggette. Michel Trou. Oui Michel Trou. Michel Trou le quai mort ça. Un petit rond-doudou j'avoue. Un petit rond-doudou. Non un petit gros doudou. Comme pour ceux qui ont joué à Donjon Mystère. Vous savez pourquoi. En vrai non mais c'est ça. Macron c'est gros doudou les gars. Pour ceux qui ont joué à Donjon Mystère. Vous savez pourquoi. Macron c'est gros doudou. Parce qu'à chaque fois que dans Donjon Mystère tu finis une mission. Il te prend la moitié de la thune. Bah c'est nous c'est pareil. Quand je reçois ma paye. Bah je donne la moitié. C'est gros doudou mec. C'est gros doudou de Pokémon Donjon Mystère. C'est vraiment ça. C'est une folie. C'est une folie. Et du coup le premier ministre c'est Pijaco du coup. Le picker c'est le Z. Il n'y a pas un mec raciste dans la guilde de gros doudou. Je crois que dans tous les mecs il y a. C'est le Ramboum je crois en plus. C'est pas le Ramboum au début du jeu je sais plus. Qui est un peu réticent au fait que. Je sais plus ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait le jeu. Faut que je le refasse. Faut que je refasse ce jeu de fou. Faut que je refasse Donjon Mystère. C'est incroyable. Incroyable. Filsain j'en reviens pas. On a trouvé ce qu'était Emmanuel Macron en Pokémon. Oh sa mère. Oh je suis mort. Bon allez bref. Faisons l'épée maintenant. Allons c'est parti. Arrêtons les bêtises. Et faisons cette petite épée. Hop. Elle ressemble vachement à l'épée que j'avais avant. Alors. On va fusionner. Déjà on va enchanter l'épée. Déjà on va essayer d'avoir sharpness dessus. Let's go. Pas de knockback s'il te plaît. Merci beaucoup. Et là maintenant. Il est l'heure de faire la fusion. Parce que là mon pote. Là on en a pour un petit moment. Ok. Donc là j'ai tous les sharpness 2. C'est nickel. On va faire ça. On va faire ça. Ensuite j'ai les deux protections 2 qui sont là. Ok. Allez. Il me manque plus beaucoup de diamants. Et on est enfin libéré après. Après il faut juste de l'XP. On va y arriver. C'est lequel le meilleur donjon mystère ? Explorateur du temps ou du ciel ? Enfin c'est les mêmes quoi. Les deuxièmes. Les deuxièmes de la licence. Ah ils sont vraiment trop bien ces jeux là. Ils sont vraiment trop trop bien. Histoire de fou. Personnage hyper attachant. On en oublierait presque que c'est Pokémon finalement. Hop. C'est trop bien. 70 minutes ça va être dur. Non mais moi j'abandonne le kill avant 70 minutes de jeu. Moi je vous le dis direct. Le kill avant 70 minutes de jeu pour moi c'est une énorme blague. Ça ne sert à rien. En fait faire un kill hyper tôt. Soit t'es barbare. Soit t'es onge déchu. Soit t'es le rôle que j'ai aujourd'hui. En fait il n'y a aucune autre possibilité. Pour faire un kill aussi tôt dans une game group comme ça. Ça veut dire que tu as forcément l'un des trois rôles solo. C'est impossible. Ou alors t'es loup garou mais tu... Bah non mais même pas. En fait non parce que la seule raison d'attaquer c'est tout ça serait pour infecter éventuellement. Non non moi je pense que vraiment c'est pas une bonne idée quoi. Les gars à la fin de la game vous pouvez me spammer en full mage au doux au doux au doux au doux au doux s'il vous plaît. Dès que je meurs avant que je coupe mon stream s'il vous plaît. Ceux qui restent jusqu'au bout. Est-ce que ceux qui ont une meilleure mémoire vous pouvez me spammer au doux dans le chat sinon je vais me faire détruire. Il faut que vous me spammer au doux avant que je coupe le live. Parce qu'il faut que je vous dise un mot par rapport à ça. A la fin du live. Mais à la fin genre quand j'ai fini la partie et que je m'apprête à cut le live. Parce que moi je vais oublier je me connais. Merci. C'est quoi son rôle ? Je suis voyou si tu ne connais pas ce rôle. Moi non plus. C'est la première fois que je le découvre. Donc du coup ça va être très très intéressant. Ce qui va se passer. Ah non on va faire ça d'abord. On va faire le protection 3 comme ça au moins ça sera fait. Il manque un tout petit peu de diamant et après on va être tranquille. Là hop regardez je vais pas gaspiller mes levels. Je vais faire ça. Voilà. Faudrait que je fasse du protection 3 sur le stuff en fer. Mais bon qu'est-ce que c'est dur là. Qu'est-ce que c'est dur mec. Ah bon c'est donjon mystère explorateur du ciel le même que donjon mystère 2 mais avec un bonus. Ouais. Clairement ouais. Clairement. Rôle bien gaspiller. Non en vrai non non. Le rôle a l'air fort mais juste bon. Ça a l'air surtout très dur à jouer. On va pas se mentir. On va pas se mytho. L'escrot c'est le rôle hybride qui vole le rôle d'un joueur en restant à côté de lui. L'espion c'est villageois et il peut raccou... Ah espion et pas escroc. Ah escroc c'est neutre. Mais en même temps déjà il y a deux rôles ils ont quasiment le même nom quoi. Escroc et espion désolé pour moi c'est la même chose tu vois. Déjà pour moi c'était le même rôle. Je viens d'apprendre qu'il y a... Attends donc il y a voyou, escroc et espion dans lguhc. C'est dur là c'est dur. Ok. Le problème c'est que c'est la game group du coup ça va peut-être être dur d'attaquer. Ouais. On verra. On verra. En fait ouais ça va être dur d'attaquer et de prendre un kill là. Ça va être très dur. En fait il faudrait que j'arrive à clean up je pense à un villageois ou un mec. En fait il faut que j'arrive à prendre un kill soit d'un loup soit que je clean up un villageois, un fight avec un villageois quand on est que deux quoi. C'est quoi le rôle là ? Mais je suis voyou tac. T'as déjà vu ce rôle toi ? Je suis voyou. C'est comme genre barbare je dois prendre un kill tôt. Plus je prends un kill tôt, plus j'ai un effet de résistance puissant toute la partie. Vraiment c'est la première fois qu'il le connaît mais je te jure mec je te jure. Personne le connaît celui-là. Ok c'est bon j'ai déjà le plastron c'est parfait. Au moins l'avantage c'est que je fais une sharpness 4 quoi mais bon. En plus le truc c'est que sharpness 4 je suis persuadé que quand je vais mettre des coups les gens ils vont le gueuler quoi. Quand un loup va prendre des dégâts avec mon épée il va me dire Oh mais dis donc toi tu as sharpness 4 tu vois il va le gueuler et du coup tous les villageois vont s'en méfier. Je le sens venir mais vraiment d'une puissance mec. Pas de greu. Je le sens venir mais alors vous imaginez même pas à quel point je le sens venir. Ok en vrai on est pas si mal que ça en termes de stuff là. Je vais pas vous mentir ça avance plutôt bien là. C'est plutôt cool. Caliste est là ou il est sur l'OL ? Non non Caliste il travaille là il est sur l'OL. Il bosse parce qu'il faut qu'il gagne je crois il m'a dit. Merci Akila pour les deux ans de sub c'est super gentil. Caliste il est occupé il doit rendre fier toute une communauté. Pourtant je lui ai proposé il m'a dit non 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 c'est mort. C'est mort j'ai joué trop de lg on perd les games c'est mort il m'a dit. T'étais trop en fusionnant et fusionne les plus tard dans la partie ? Non 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 je vais fusionner direct. En vrai je vais même pas prendre le risque je préfère être cramé mais avoir mes 25% de rési que l'inverse. Après moi je m'en fous franchement il faut juste que j'arrive à prendre un kill à un moment donné. Donc normalement avant 90 minutes de jeu c'est largement faisable. Si j'ai 20% de si j'ai juste 20% c'est largement faisable. C'est bon une fois que j'ai mon kill après c'est bon tranquille. Au doux non c'est après 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 la game les gars après la game. Il s'écrit comment ton au doux ? Ah non mais ok c'est parce que quelqu'un a posé la question. C'est comme le sponsor qui est là regarde il va apparaître là. Au dé de zoo c'est mon sponsor en fait. Et il faut que je vous parle à la fin il faut que j'en parle 10 minutes parce que sinon ils vont m'attraper demain. Ils vont m'envoyer un message ils vont faire alors comme ça tu nous oublies. Ah bah nous aussi on va oublier ton paiement. Et j'ai pas envie. Tu captes ? Tu captes ou tu captes pas ? Tu veux les 25% déjà parce que 25 contre un loup c'est chaud. Si t'as que 20 tu joues pas la nuit. Ah mais dans tous les cas mec je vais pas jouer la nuit ça c'est sûr et certain. Déjà dans tous les cas je ne joue pas la nuit. Non mec euh... C'est combien la résistance des soeurs c'est 20% je crois non ? En fait c'est pour ça que je trouve ce rôle dur là parce qu'on a autant de résistance qu'une soeur quoi. Ça veut dire que quand je vais devoir fight deux soeurs en étant solo bah j'aurai les mêmes effets qu'eux quoi tu vois. Enfin quel ? Ça va être dur de fight des soeurs là. Franchement euh... Ça va être compliqué hein. Aucun intérêt de jouer la nuit. Ouais. Résil égale 20% sauf l'ancien c'est 10 ça. Ok. Ah l'ancien c'est pas très haut du coup. Ok donc en vrai il y a que les soeurs qui peuvent me poser problème. Ah il y a le salvateur aussi. Du côté du village hein. Éventuellement qui peut me poser problème. Éventuellement. Éventuellement. Euh... Qu'est-ce que j'ai à faire là ? On va fusionner c'est tout hein. Par contre j'ai un peu de pomme d'or en vrai donc c'est cool. Ça va. J'en ai pas non plus des masses mais bon j'en ai un peu plus de 10 donc c'est sympa. C'est fort 20% de résil. Ouais. En fait ce qui me met très bien c'est de snowball quoi. C'est ça le truc hein. Faudrait que j'arrive à tuer une ou deux personnes en vrai déjà. Genre deux personnes ça serait bien. Deux personnes qui ont pris des kills. Comme ça je suis au moins à 12 coeurs. 12 coeurs résistance T4. En vrai pourquoi pas. En vrai je dis pas. Y'a un monde où là il se passe quelque chose quoi tu vois. Imagine le premier mec que tu attaques c'est le couple. Bah en fait ça déjà ça serait un peu chiant parce que tuer le couple alors que tu rôle solo c'est pas un bon truc là. Là il va falloir tuer en priorité villageois et loup-garou. Le couple et les solos va falloir que je les garde moi. Faut pas les fight. Mais en fait moi ce qui me fait peur c'est de tuer en premier une personne qu'il faut pas. C'est à dire imaginons par exemple que je tue une soeur bah je sais que l'autre soeur du coup va avoir l'info. Et c'est pour ça moi il faut absolument que je fasse attention. En plus il peut y avoir un rôle genre conteuse par exemple. Conteuse qui a un rôle qui raconte les faits qui se sont déroulés pendant les épisodes. Donc si je prends un kill et qu'il y a une conteuse c'est mort. C'est ce qui s'était passé la dernière fois quand j'étais barbare et que je devais prendre un kill avant un certain temps de jeu. J'avais pris mon kill unlucky il y avait la conteuse dans la game mon rôle était donc injouable puisque du coup bah la conteuse a su dès 60 minutes que j'avais fait un kill. Et donc du coup ils m'ont tué instant. C'était absolument injouable comme rôle. Donc j'espère que vu qu'il y a ce rôle là il n'y a pas la conteuse dans la partie. J'espère juste. Parce que ça c'est deux rôles qui vont pas ensemble donc j'espère qu'il les a pas mis. Après imagine 15 coeurs plus rési 1. Ouais bah après il faut que je tue 5 personnes qui ont fait des kills du coup. 15 coeurs plus rési 1 plus la t4 j'avoue que c'est pas mal. Mais après c'est un peu finalement c'est un peu comme le lgb. Lgb 15 coeurs force. Sachant que la force c'est 60% donc je resterai tout de même moins fort que le lgb. Et encore ça veut dire qu'il faut que je tue 5 personnes tu te rends compte. Donc je resterai quand même moins fort que le lgb. Parce que la force du lgb c'est 60%. Donc ça bypass complètement ma résistance. Donc voilà il y a les events aléatoires. Ouais mais on sait pas ce que ça peut être. Sauf que la résist c'est perma et pas que la nuit. Ouais c'est sûr bah après bon si t'es lgb tu joues jamais le jour quoi soyons honnêtes. Donc bon voilà. Donc voilà. A ce moment là tu as deux stacks deux gaps. Ouais c'est possible. 6 kills espèrent qu'il n'y a pas la compteuse. Alors avec sa chance exceptionnelle. Ouais non bah c'est sûr qu'elle va y être. Je le sens. Ouais c'est ça. Il faut que je tue 5 personnes ayant eu des kills qui plus est. Donc ça veut dire que bon la proba d'avoir 5 coeurs en plus est quand même extrêmement faible. Déjà si j'arrive à avoir ne serait-ce que 2 coeurs en plus je pense qu'on peut dire que c'est vraiment très bien. Parce que ça veut dire qu'il faut que je tue 2 personnes qui ont déjà fait des kills. Donc c'est certainement 2 loups. Donc c'est compliqué. Après imaginons en vrai je clean up en fait. Moi je pense que ce rôle il faut le jouer en clean up en. C'est à dire tu fight avec un mec, un groupe de 2 par exemple. Et en vrai si j'ai l'occasion à un moment donné. Je sais pas on tue un loup par exemple on est 2. On tue un loup. Je jure que je clean up le type instantanément je pense. Qu'il y a avec moi. Même si ça me crame ou quoi au moins je récupère un coeur en plus. Parce que du coup ça veut dire que je tue un mec qui a fait un kill. Et en plus de ça. Je récupère ma résistance permanente. Donc je gagne un coeur en plus et de la résistance. Donc je pense que si à un moment donné j'ai l'occasion de clean up il faut que je le fasse instantanément. Même si ça me crame. C'est pas grave. Il faut que j'essaie d'avoir ma résistance le plus vite possible en fait. Et comment je fais pour... Attendez. LG help. LG masquer. Vous permet de masquer le name tag du joueur pendant 10 minutes. Et ça sert à quoi ça ? Enfin soyons honnêtes. A quoi ça sert de masquer le name tag d'un joueur pendant 10 minutes ? Enfin je comprends pas la... Je comprends pas le truc là. Ça sert à quoi ? Merci. C'est quoi les critères pour les coeurs que tu continues de gagner ? Il faut que je tue un joueur qui a déjà fait un kill dans la partie. Merci GK Maximus. C'est quoi le pouvoir de ce rôle ? Rôle solitaire qui peut gagner de la résistance en fonction de l'heure à laquelle il fait un kill quoi. C'est pas possible d'enlever l'extension sur téléphone. L'extension des sous-titres ? Si si si. C'est en dessous du live je crois pas lent du bouton des subs. Tu peux masquer ton name tag. Non je sais pas. On peut se masquer son propre name tag vous pensez ? Je pense qu'on... Vous pensez que je peux enlever mon propre name tag ? Ah bah oui je pense hein. En vrai si je peux masquer mon name tag pourquoi pas ? En vrai. Pourquoi pas ? Parce que ça m'éviterait d'être en sneak. Pourquoi pas ? Ouais. Pour que tu puisses kill quelqu'un sans que personne ne voit. En vrai pas mal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sharpness 4. Elle est là hein. La T4. Bon avant de sortir en vrai. Parce que de toute façon je sais que le kill à... Merde. Le kill à 70 minutes je ne l'aurai pas. Ce que je vais faire c'est que je vais faire du protection 3. Franchement je pense qu'on prend pas le risque là. On va juste jouer à mort quoi. On va se stuffer à mort. C'est tellement de niche comme situation. Si tu prends un kill la Soso peut pas raise la personne. Si mais bon après pourquoi elle raiserait ? Pile cette personne là tu vois ce que je veux dire. Faudrait vraiment que j'ai pas de chance. Au mieux c'est vrai que tuer un loup serait mieux pour lancer de la game. Ah bah clairement. Si il y a des loups qui attaquent vite et que je peux prendre le kill moi. J'avoue que bon. Mais honnêtement si à un moment donné j'ai le choix de clean up un... J'ai un papillon de nuit merde what the fuck. Si j'ai le choix de clean up un mec. Je crois que je l'ai avalé. Enfin pas l'avaler mais je l'ai pris dans ma bouche sans faire exprès je crois. Si vous saviez pas en utilisant vos primes vous boostez de 90% la victoire de guillot ça. Boyou c'est pas du tout voleur non non. Je comprends pas l'extension ça me met juste détails au signalé je peux pas l'enlever. Est-ce que quelqu'un peut aider l'ice lc56 à enlever l'extension sur téléphone je suppose. L'extension des sous-titres vous pouvez lui dire où c'est ? S'il vous plaît. Ah non non on a perdu de l'or. En vrai par contre j'ai d'huile les gars. Putain par contre j'en ai d'huile. En vrai c'est le rôle où ça peut stack d'huile à mort. C'est le rôle où ça stack d'huile vraiment. C'est le rôle où ça va stack d'huile bien comme il faut. Tu te dis déjà plus ton nouveau micro ? Non parce que ça fait crash ma table de mixage en boucle malheureusement. J'ai eu un vocal justement avec mon agent cet après mais il me demandait si je l'utilisais encore. J'ai dit non c'est ça fait crash ma table de mixage en boucle. Donc c'est chiant en live. Pense en mettre une dans un second slot lorsque tu sors. Ouais c'est pas faux ça. Parce que du coup pour pas que ça fasse le même problème que dans la vidéo Death Note que j'ai sorti. Y'a deux jours n'est-ce pas ? T'as pas récupéré l'or. Et ouais. Ah non mais c'est bon en fait attendez. Prépare un autre stack de pommes pour éviter d'être bloqué un stack. Ouais mais c'est ce qu'on va faire. Ah y'a un mec là. Y'a un mec en cave là j'ai vu un pseudo. Ah y'a un mec là-bas. Thomas. J'ai pas le droit de le tuer en cave donc tu ne me commençais pas à me dire dans le chat. Tue-le tue-le tue-le. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de tuer en cave. On a pas le droit. On a pas le droit. Comme ça vous savez. Première fois sur ton stream car j'avais plus l'habitude de YouTube. Même si sur YouTube y'a le montage et tout. J'avoue qu'il y a une bonne ambiance en stream. En vrai pour travailler chill c'est bien que tu gères continue comme ça. Merci beaucoup Vibos. Ça fait extrêmement plaisir ce message. Merci infiniment. Voilà et tous les malins du chat qui disent du coup tu le tue-le tue-le. Même si t'as le droit ça se fait pas. Ouais après honnêtement si on avait le droit. Bon c'est Thomas. Thomas je l'aime pas trop en vrai. Je pense que bon. Tu vois ça va quoi. Ça part. Ça part je pense. Je clique gauche quoi. En vrai. Oubliez pas les gars. C'est un jeu de LG de mensonge et trahison. Franchement. Si à un moment donné il faut prendre un kill en cave. Si c'était autorisé. Dans ce genre de situation. C'est maintenant ou jamais. Mais après à tout moment avec ma chance. Écoutez moi bien. Même si j'avais le droit de tuer Thomas et que je le tuais. A tout moment il est sœur. Je le connais. Enfin je connais ma chance. Je connais ma chance. On a l'habitude. Je le tue il est sœur. Et du coup l'autre sœur elle sait mon pseudo. C'est sûr. C'est ton mode de jeu. Pourquoi tu dis il n'y a pas le droit. Arrache le. Non 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 non. Non non non. C'est vrai qu'en soi je pourrais. Qui va me dire quelque chose là. Ils vont me dire quoi si je le tue. Hein. Rien. Bah ouais parce que je vais continuer à organiser les games. Donc ils vont rien dire. Ils vont rien dire là. Hein. Bah ouais. Hop. Allez. On m'en aura du protection 3. En vrai si je sors avant 60 minutes c'est très très bien je pense. Ça serait vraiment très très bien que je sorte avant 60 minutes. Comme ça au moins on se mettrait très très bien je pense. On serait pas suspecté en fait. Et surtout on peut voir l'action se dérouler assez vite. Donc là je récupère juste 5 levels. Je fais quelques pommes et je me casse. Le parrain de la mafia UHC. C'est moi désormais les gars. C'est moi. C'est moi. Je suis le parrain maintenant. Je trouve pas ton pack de texture sur internet. Alors tu. Si tu veux être sûr de la voir. Tu peux aller sur YouTube. Et tu tapes dans la barre de navigation en haut. Beat the Santa. Beat the Santa. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou alors tu regardes sur ma chaîne. Tu tapes ça. Beat the Santa the guild. Et tu vas tomber sur la vidéo où je suis seul contre genre 40 joueurs. Ou un truc comme ça. Je sais plus combien c'est. Mais en tout cas c'était une vidéo que j'avais sortie pour Noël en 2022. Et en fait le pack est dans la description de cette vidéo. Voilà. Si quelqu'un a envie de s'amuser à aller chercher. Faut pas hésiter. 46 joueurs. Voilà c'est un V46 je crois. Un truc comme ça. Zera a parlé de la mafia stank. Ouais. Ouais ouais j'ai vu. Enfin j'étais au courant qu'il allait en parler. On m'a déjà dit ouais. C'est cool en vrai. C'est sympa. C'est sympa. Hop. C'est très sympathique de sa part. Franchement. Au moins Zera j'espère qu'il a vu que... On se donne à fond sur des events qu'il organise quoi. Continue d'en organiser s'il te plaît. Nous on vit pour ces events. Clairement. Bon allez. Protection 3. Protection 2. Protection 3. Protection 3. Sharpness 4. Power 1. On peut faire un power 2 vite fait éventuellement. Et je pense qu'on va sortir après je pense. A mon avis on va y aller. L'idéal ça serait que dans 10 minutes je sois au centre. En plus je suis pas très loin du centre. Donc pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. C'est faisable. C'est faisable bien comme il faut. Encore de l'or ici. On a beaucoup d'or. On a beaucoup de pommes d'or. Et on va en récupérer beaucoup avec ce rôle normalement. Lâche le stuff. Prends ton kill à 70. Mais non ça sert à rien mec. En fait si je prends le kill à 70 minutes. Il y a des gens qui vont savoir que c'est moi tu vois. Ou alors il faut vraiment que j'ai une chatte extraordinaire. Là à la limite si je croise un mec en remontant. Qui est loin du 0. Qui est en train de faire ses pommes. Je le tue je pense. Mais c'est tout. Et encore il faut pas qu'il arrive à courir le frérot quand même. C'est ça le problème en fait. Je pense que vous réalisez pas à quel point en game sub. Ou en game public à la limite. Ça pourrait carrément être faisable de prendre un kill là. Mais en game avec le groupe. Personne n'attaque à 70 minutes de jeu. Ça n'existe pas. Il y a que les rôles solo qui attaquent. Donc s'il y a un mec qui ne serait-ce pas avoir une information. Ils comprendront instantanément mon rôle. Après 20% et 25%. La différence est minime. Donc on verra. Il faut pas qu'il te détruise en revient aussi. Exactement. Bon nique ta mère le papillon nu là. J'en ai marre. Hop. Me saoule là. Dégage du bureau s'il te plaît. Pour 5% de résistance tu te la mets avec toute la game. 25% pas de différence. 5% pas de différence. En vrai en LG non. 5% c'est pas énormément de différence en LG. Honnêtement. N'oubliez pas que la force des loups c'est 60%. Donc 20% de résil en LG c'est que dalle. Force à la daronne du papillon. Pardon excusez-moi papillon. Maman papillon excusez-moi. Non moi je suis très content. Si j'ai 20% de résil déjà je suis très content. En fait le pire truc avec mon rôle ça serait que je sois cramé maintenant. Là honnêtement. Dès le début de la partie. Ça serait le pire truc possible. Pour des villageois c'est tellement important ces 5%. Moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est plus important. Attendez faut que je relise un truc sur mon rôle. Ah. J'obtiens la moitié des joueurs des pommes d'or du... Non attendez. Je pense que mon rôle. Il faut que j'arrive à prendre un kill. Le plus tôt possible certes. Mais surtout il faut que j'arrive à rester dans un groupe infiltré. Parce que déjà personne ne saura qu'il y a le voyou dans la game. C'est impossible. Pourquoi quelqu'un... Enfin voyou tu vois c'est le dernier des rôles auquel on penserait. Je veux dire moi tu me dis qu'il y a un voyou dans une compo cachée. Je te crois pas quoi. Donc. Je peux me faire passer pour pas mal de rôles basiques. Je peux limite même dire que je suis SV. Ou même dire autre chose. C'est pas grave je veux dire. Ça changera pas grand chose. Parce que je pense qu'il y a quand même un deuxième solo. A mon avis il doit y avoir un deuxième solo. Donc c'est pas déconnant de mettre qu'un seul solo pour 20 joueurs. Tu vois je peux clairement dire ça. C'est pas grave. Et en fait je pense qu'il faut que je reste dans un groupe. Et qu'en fait je stack les pommes d'or sur tous les kills qu'on prend en fait. Donc bon. Attention tu obtiens que la moitié des... Ah tu obtiens la moitié des pommes d'or que si le message avait y est. Ah bon t'es sûr de ça ? Quand vous tuez un joueur il y a 10% de chance que le message de mort indique le voyou a tué. Ce pourcentage augmente de 10% à chaque fois que vous vous trouvez à moins de 25 blocs d'un cadavre. Au moment où le stuff drop. Auquel cas vous obtenez directement la moitié des pommes d'or du joueur mode dans votre inventaire. Ah non ok. Quand j'obtiens les pommes dans mon inventaire c'est le pourcentage du coup qui augmente de 10%. Mais non quand... Ouais quand... Enfin ouais. C'est vrai que si je prends un kill il y a moins bien que ce soit dit dans le chat en fait. Merci pile ou face. Merci Steel Jokes. En vrai vous pensez pas que vu ma chance ça va forcément apparaître dès le premier kill en vrai ? Non mais les gars soyons honnêtes. Vous pensez pas que ça va apparaître dès le premier kill ? Moi j'en suis persuadé. Premier kill que je prends ça va apparaître. Une chance sur 10. Dites vous juste hein. Autant de chance que je sois en couple dans cette game. Autant de chance que je sois en couple que le message apparaisse dès mon premier kill. C'est bon pour vous hein. Notez bien ça. Non mais parce que voilà vous verrez quand je vais faire mon premier kill. On va bien arriver. Tout peut arriver avec toi. Non mais c'est sûr hein. Notez bien ça. Putain faut que je fasse une pause pissou en plus. Faut que je fasse une pause pissou mais c'est pas le moment là. Tac tac tac. Alors je vais me faire plus de sauts déjà. Tac 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 tac. On va faire des sauts d'eau parce que je risque d'en avoir besoin je pense. Et je vais me prendre un tout petit peu de... Je vais faire ça déjà. Hop. On sait jamais. Et il faut que je récupère un peu de flint pour avoir quelques flèches. On sait jamais. Ça peut faire le taf. Ouais. Merci Aki for pity. Je viens de... Je surkiffe finir ma journée voir Gil en live et d'aller sur la rediff. C'est gentil Aki. Merci beaucoup. Après tu peux toujours t'empo et jouer avec un solo si t'es cramé. Ouais c'est ce que je me dis en vrai. Je me dis qu'au pire si je suis cramé c'est pas très grave quoi. Mais bon. Pas en début de partie parce qu'il faut vraiment que j'arrive à essayer de stack le heal des loups dans mon inventaire en fait. Si je suis cramé en milieu de partie c'est pas grave. T'inquiète Vibo je suis voyou. T'inquiète pas. Hop t'excuses pas. Alors. Ça c'est bien ça c'est bien. Alors ça ça en vrai 36 flèches pourquoi pas. Vas-y ça j'enlève. Je récupère de l'eau en plus. Ça me servira toujours. Ça je mets là. 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 Ça je garde. Les sauts je les mets ici. Les fils je vais les garder. Au pire si je suis cramé je ferai clairement un power 3. Pour l'instant c'est pas nécessaire. Donc on va au 0-0. Juste avant les greux c'est parfait. Comme ça on va avoir les infos des premiers greux. Normalement ça devrait être pas trop mal. Juste avant les premiers greux. Il faudrait que je trouve un petit groupe. Comme ça s'il y a un greux. Bah ils vont pouvoir me safe assez rapidement. Tu les fils je trouve pas bien organisé ma parole. Bah ouais. A force il faut hein. Pourquoi tu laisses une gap seule. Parce que en fait avec mon rôle. Je fais un rôle qui peut récupérer énormément de pommes d'or. Au fur et à mesure de la partie. Donc. Vu que je suis quelqu'un qui peut stack du heal. J'ai pas envie de faire la même bêtise. Que lors de la dernière vidéo. C'est à dire de pas avoir assez de place dans l'inventaire. Pour récupérer plus d'un stack de gap. Auquel cas ça me cramerait instantanément. Et allez voir. Si vous comprenez pas ce que je veux dire. Allez voir la dernière vidéo. Et vous allez très vite comprendre. A la fin de la game à un moment donné. Ce qui s'est passé. Bah je veux éviter que ce truc là réarrive. Un UHC. Un serveur UHC bedrock. Je connais pas trop Willix. Mais des fois il y a des gens en partie privée. Je crois qu'il y en organise. Enfin je sais pas trop quoi. Ouais le Death Note. Ouais 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 ouais. A la fin du Death Note il se passe quelque chose. Par rapport à des pommes d'or. Qui auraient pu m'éviter d'être cramé. On va dire entre guillemets quoi. Donc bon. Donc bon. J'irai voir la vidéo mais seulement après le stream. Oh la vie. La game est pas trop mal en vrai je pense. La game est pas trop mal. Ok. Bon. Bah faut que je trouve un groupe Rapido cela. Oui cramé auprès des méchants mais bon. Ça je pouvais pas le savoir. Enfin sauf un. Oui oui non mais clairement anti-génie mais bon ça aurait pu être problématique. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien éviter que ça arrive là. 24 moins 4 égale 21 d'après The Guild. Quand est-ce que j'ai dit ça ? Oui je me souviens de l'avoir dit mais je sais plus. Oh y'a Bichard. Salut mec. Re mec. Re mec. Comme d'hab hein. On se retrouve toujours. Ça va ? On se retrouve toujours dès le début de la game en premier. C'est exceptionnel. J'adore. J'ai une question de rhétorique à te poser. Vas-y dis-moi. Tout ce qui n'est pas interdit est-il autorisé ? Non non me dis pas ça s'il te plaît. Non me dis pas ça. Non me dis pas ça parce que ça me confirme un truc que je pensais tout à l'heure. Non me dis pas ça s'il te plaît. De quoi ? Non non me dis pas ça. Non me dis pas ça. J'ai rien fait. Non mais le chat c'est très bien en fait. Oh merde. Attends vas-y viens tu sais quoi je vais te dire. Viens viens je vais te dire. Vas-y viens. Foucav. Bande de pouquis. Non mais il faut juste que je te dise à toi mais vraiment pas que les autres écoutent parce que ça peut niquer la game pour de vrai. Ok. C'est des pouquis. C'est pas des pouquis c'est bon euh. Attends viens. Viens 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 je faut que ça explique. Bande de pouquis. Viens. Je te le dis je le dirai pas mais viens. Je le dirai pas à d'autres personnes. Viens. Vas-y vas-y. Viens loin parce que ça peut vraiment niquer la game si tout le monde entend. Que c'est une info hors RP. Ah oui clairement ok. Oui. En gros je pense que je connais ton rôle puisqu'à un moment donné. Ne me dis pas si c'est vrai ou pas mais je te le dis juste et dans tous les cas je ne me servirai pas de cette info et je pense que c'est toi mais à un moment donné il est possible que à l'annonce des rôles il y ait peut-être plein de gens qui soient arrivés sur mon chat en me demandant si une certaine T4 était autorisée pour un certain rôle. Ah ok. Et au vu des gens qui sont arrivés que je connais certains pseudos je sais qui regarde bon voilà tu vois je me suis dit bon bah y'a pas y'a deux possibilités hein et vu là ce que tu viens de me dire bon bah c'est littéralement la question qu'ils m'ont posé dans le chat tout à l'heure donc bon voilà mais du coup je ne le dirai pas et je ne me sers pas de cette info mais je préfère être honnête avec toi enfin au moins tu le sais mais je ne le dirai à personne si c'est vraiment ça si c'est pas ça tant mieux mais si c'est ça je ne me servirai pas de l'info je dirai rien. Alors y'avait de ça mais du coup y'avait deux choses. Ah ouais ? Y'avait de ça et y'avait que j'ai eu très très beaucoup de chance. Ah ok ok bah ça dépend c'est quoi le très très beaucoup de chance vas-y dis-moi. C'est pas interdit. Mais du coup je pense que c'est pour ça. Ça dépend ce que c'est. C'est quoi t'as eu quoi ? Ah ouais non. Ah ouais non non ça c'est mort ça. Merci Villord. C'est sympa quand même. Ah ouais non c'est mort ça. S'il te plaît. Attends t'as un sacré rôle mon salaud. Moi ? Ouais bah ouais. Ça va quoi. Ouais ça va. Ça va. Bon c'est que une game tous les ans le mec a ce rôle là quand même c'est sympa. Ah non en vrai de vrai je ne vois pas de quoi tu parles pour le rôle. Oui oui bien sûr. C'est vrai ? Ah si ça se trouve c'est pas toi alors. Ah si ça se trouve c'est pas toi. C'est pas moi. Ok bah ça me rassure un peu. Et du coup ça veut dire que c'est l'autre. Du coup c'est chiant. C'est juste pour ça. Ah bah oui. Bah si c'est pas moi il y en a plus beaucoup. Ouais bah oui du coup. Mais t'es sûr que je peux pas utiliser ça juste 3 fois dans la game ? Non non hein. Non je crois pas mec hein. Bon il faut que je le détruise alors. Que je le laisse pas de grâce. C'est vraiment dommage quoi. Bon dans tous les cas de... Bref. Ça reste entre nous. Mais voilà je tenais au cas ou si c'était toi à te le dire. Mais du coup bah si c'est pas toi tant mieux. En tous les cas même si c'est toi tu me le diras pas et tant mieux. Voilà. On part sur ça. Hop. Mais du coup putain j'ai fling pour lui. Y'a pas eu... Ah y'a eu un gru quand même hein. Ouais bah je me suis dit que pendant l'instant c'était moi qui m'aille grogner. Bah ouais du coup. Mais bon. Bah ouais du coup. MDR. C'est drôle hein ouais. Mais je pense pas. C'est drôle hein non ? T'en penses quoi mec ? Je pense pas que Dix soit montré en d'ours ça. Ah non t'inquiète hein. Ça serait vraiment pas de chance pour toi quand même. Bah et surtout que je suis pas loup-garou. Ouais ouais bah oui ça devrait être ça ouais. Non non non. Ah bref. Ah voilà j'ai pas de loup-garou. Bon alors. Ça dit quoi les greux là ? Merci Bilorz pour le subgift. Alors ça dit quoi ? Ça dit quoi pour le greux ? Moi le greux. Bah je dis ça je dis rien mais moi j'étais encore en cas avec Gap et on était que deux. Moi je dis ça je dis rien mais j'étais avec Bichard et on était que deux. Mais bon je dis ça je dis rien. Pouki ! Pouki ! Pouki ! Et je veux pas dévôt mon rôle mais je suis montreur quoi bref. Moi je veux pas dévôt mon rôle mais je suis pas montreur. Ah ok ok. Et moi je suis loup-garou par contre. J'ai regardé dans le blanc des yeux quand il y a eu le greux. Voilà c'est tout ce que je demande. J'ai regardé dans le blanc des yeux mais lui il m'a pas regardé. Non non moi j'ai regardé à côté et j'ai regardé la fuite. Il y a pas de blanc hein. Il y a un masque ouais. Il y a un masque là. Tu veux que j'enlève mon masque ? Vas-y. Si t'avais une surcouche ce soir. J'ai enlevé mon masque. Mais en fait quand j'enlève mon masque je disparais. C'est un truc que vous pouvez pas savoir. Et ce ratio il disparaît ? Oh là 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 mais on est en 2024 et le mec sort le mot ratio quoi. En quelle année on est sérieux ? T'as tellement ratio. Ah non c'est pas le mien qu'on attend. Là je vous le dis vous voyez regardez le kill à 70 minutes on oublie. Alors mon moutak ? Ouais dis moi. Ça va ? Ouais ouais. Alors ces petits greux t'en penses quoi ? Bah nous on était 5. Des chances que ce soit parmi vous du coup ? Bah c'est soit dans notre groupe soit dans le groupe où il y avait une art quoi et tout. Je sais pas comment c'était mais... Vous étiez combien en gros vous ? On n'étiez que 2. Oui c'était 2 et c'était à côté de nous. Enfin oui on vous a pas assez près. Il est devant nous quand t'as dit que t'avais une info HRP à donner à Bichard. Ah toi aussi t'as des infos HRP ? Ouais. C'est quoi je me suis encore fait spoil de ton rôle. C'est vrai ? C'est dommage quoi. Ouais non passe c'est toi. Ok. Moi j'ai cru m'être fait spoil le rôle de Bichard mais apparemment c'est pas le cas donc. C'est quoi t'as du flint ? Hein ? Du flint ? Non mec. Super décevant. Bah ouais je sais. Bah je suis quelqu'un de décevant dans la vie hein. Ah ouais on te la dit souvent non ? Bah ouais je déçois toutes les personnes avec qui je suis pote donc voilà. Ça t'étonne pas ? C'est cool. Bah ouais je suis très déçu. Ok bon bah c'est cool alors. J'aurais pu le tuer en vrai hein. On va pouvoir tirer de flèche. J'aurais pu le tuer mais je suis cramé c'est sûr ça. Réponse honnête ou pas honnête ? De toute façon tu peux mentir à tout moment donc. Bien sûr exactement. Ça m'importe ça. Réponse pas honnête. Ok tier. Réponse honnête. Ok tier. Pas ok tier. Ah bah ça tu pourras pas savoir. Mais c'est soit bien soit très nul. Est-ce que vous avez du flint ? Ah ouais j'en ai pas. Oh merci. T'as pas j'ai besoin. Oh il m'en fallait pile 10 en plus. Moi je dirais rien sur mon rôle. J'ai décidé d'arrêter de modéo. J'en ai pas besoin mais c'est gentil. J'ai décidé d'arrêter de modéo c'est fini. T'as combien de diamants mou ? Bah là j'en ai un en rap qu'on vient de modéner. S'il te plaît merci. Y'a quelqu'un qui a pas un diamant là en vrai ? Armin n'abuse vous avez pas un diamant vous deux là ? J'ai pas un diamant. Oh là là le goat. Ça mec c'est du goat ça. Bon il me faut de l'XP. Allez. J'ai 14 niveaux. Oh bah putain mais c'est... Non mais tu vas me voler mes bottes. Non bah non non. C'est que sinon je te paye pas attention hein. J'oserai pas. La menace hein. T'as vu ça ? J'ai peur. Tu n'oseras pas. Et là je vais voir il va me filer ses vieilles bottes en fer. Je vais péter les plombs hein. J'ai proche prod ça t'intéresse ? Non non hein. Bah t'es super gentil. Non. T'es vraiment pas gentil mon Mutako. Non. Oh j'en ai 11. Oh le paysan. J'en ai 11. Merci. Merci. J'en avais pas 11 hein. Je me doute. J'en avais pas 11 mais j'en ai pas des masses de plus non plus quoi. Y'a pas une 11 de vérité dans ce que tu dis. Ouais j'ai 17 gaps ça va. T'as dit quoi ? Merci. Oh. Oh y'a le N. Ouais c'est moi. C'est le N. C'est lui. Ouais c'est moi le seul et l'unique. C'est vrai c'est abusé. En plus il m'a fait des protections 2. Ouais le diamant en robe. Désolé mec regarde. Regarde. Désolé mec. Ils sont sûrement les deux diams. Regarde. Ils sont là. Non t'as en a qui est qui toi encore ? Bah Nimbus il a droppé un diams. Du coup j'ai fait army. T'as pas un diams il me l'a donné. Enfin. Ah ouais army le suceur hein c'est ça. Bah il va être payé quoi. Mais bon je comprends hein. C'est comme ça hein. Il va être payé. Army Sigil hein comme on l'appelait à l'époque. C'est fini ça. C'est vrai que maintenant c'est army 6 army 6 nardco. Bah non. Army 6 valier. Army 6 army 6 armistice peut-être. Faut que j'aille pisser les gars je crois. J'ai envie d'aille pisser c'est horrible. Ça va aux mégouilles ? Wesh. T'as va mec ? Ça va ça pourrait aller c'est... Ah ouais ? Ouais ça pourrait aller là c'est... Mais ça va pas. Merde. Ah bon pourquoi ça va pas ? Moi je viens de sortir. Ah ! C'est plus ça. Bah ça va en vrai t'as pas raté grand chose. Y'a eu un greu mais y'avait deux groupes de 5. Soit dans le groupe de nardco. Soit dans le groupe avec Moutako et tout et... Après si c'est vraiment des groupes de 5. Je te dis y'a 4 groupes dans le game et c'est tout. Ouais non non mais moi j'étais avec Bichard. En vrai y'a eu deux groupes de 5. Parce que moi j'étais avec Bichard. Army il était avec Nimbus. Et Fuka il était avec Gep. Uniquement. Donc... Ah ok. Y'avait pas de gros groupes. Genre... Non. J'ai croisé Dalil, Toma, Nagato. Et il... C'est bien les games à 20 en vrai je trouve. Mec faut que j'aille pisser. C'est trop bien. C'est une catastrophe. Bah je vais me régaler. Tu me tues pas hein ? Tu m'attends hein ? Merci. Je t'attends pour tuer. Ok parfait mec. Commente mon live. Vas-y dis-leur des belles choses. Ok bah je vais vous raconter ma vie. Voilà. Spoiler alert. Le chat dites moi il est vraiment parti. Est-ce que le chat il est vraiment parti ? Vous pouvez vérifier en speed. Très très speed. Je pense que oui. Sachez le chat de Guillaume je n'en peux plus mon rôle. C'est de la merde. Voilà j'en peux plus frère. Voilà. Vous savez tout. Attendez. Je vais vraiment me mettre face à vous. Je n'en peux plus les frères. Je n'en peux plus. Libérez moi de ce fardeau au secours. Voilà. C'est bon. Je pense qu'on est bien. Ah bah c'est un rôle de merde. Pardon. Tu as si. Va te fermer. Je n'en peux plus. Ah putain. J'en peux plus. Déso chef. Mais je n'en peux plus. C'est ironique. Ouais. Voilà. Bon le chat vous savez. J'ai commenté comme je pouvais. Mais je vous ai surtout fait part de mon mal-être. En fait. Je ne vais pas passer une bonne partie. Vous le verrez quand je mourrai. Voilà. Amusez-vous bien. On se voit. Vous savez. On se sait. Au moment où Guillaume m'accusera. Tchao Liki. Mange une petite gaffe moi. Je ne suis pas tout maker. À cause de ces dégâts de chute. Si seulement c'était des dégâts de chute. Je suis assis. On t'embrasse. Il y avait tellement de meilleures choses. Voilà. J'ai fini. C'était un long pipi. Oh ouais. Putain mec. Bah mon vrai. Ça va. J'ai animé le chat. Et voilà. Je ne peux plus avoir. Les 70 minutes viennent de passer. Donc je ne peux plus avoir de résilents. Il y a la fin de la blague. Du coup j'ai arrêté de raconter la blague. Ok. Ça marche. Attends. Je n'arrive plus à appuyer sur mon clavier. Hop c'est bon. Petite ambiance chill quoi. Tranquille mec. Bah écoute. J'espère qu'ils ont kiffé. J'espère que vous avez kiffé la vie d'Omega. Ouais bah voilà. Donc là maintenant je pourrais avoir que 20%. Mais en vrai. C'est quoi ça me met moins de pression de me dire que je peux avoir 20%. J'aurais juste fait part de. Voilà je leur ai transmis un peu de bonheur quoi. Voilà voilà. Ça va ou quoi ? Ça va ? Oh arrête de bailler là. Qui c'est qui baille là ? On fait une chaîne de baillement ou quoi là ? Et cette vidéo Nimbus ? Oh oui. Oh puka viens. J'ai vu le pari. T'as vu ? Ouais mais t'as vu c'est... Eh je t'ai bien arrangé le truc quand même. T'as vu ? Tout est bien écrit avec les time codes et tout pour une fois. Ça me termine comme le tout début de la voix. C'est la même intonation que la dernière fois. Oui. Tout pareil. Ah parce que tu l'as regardé du coup ? Ouais ouais. J'ai hâte de voir les gens qui vont remarquer ou pas. Tu diras à Omega d'aller consulter un psy. Je pense que ce sera que bénéfique. Il comprendra. Super. Je vais lui dire. Viens on va lui dire. T'as pas vu Valier ? Pourquoi ? T'as vu c'est le seul que j'ai pas vu aux euros. Non j'ai pas vu Valier. Moi c'est ce game je suis chill. Même si je meurs ça me dérange pas. C'est vrai ? Ouais. J'hésite pas. Franchement ça me dérange pas tu sais quoi ? Je suis chill ce soir. Je ne ragerai pas ce soir. Rajou no. Alors là. Ah bah. Bah voilà. Bah voilà. Il est où Omega ? Et que tu joues avec et bah ça passe. Ok ok. Où est Omega ? Donc lui dis pas à Gil que t'as l'arc-flake. Ça ira je lui dirai pas. Ouais je lui dirai pas mais c'est ok. Omega ? Ouais je suis là. On me dit. On me dit de te dire. Tu sais que ça picouille un peu quand même. C'est normal il est Power 5. Ah ouais parce que. Il est Power 5 il est Power 5 ouais. Ah ok ok. Omega on m'a dit de te dire qu'il faut que t'ailles voir un psy. Je pense que ce sera bénéfique. Voilà. On m'a dit de te dire ça. J'ai pas compris mais c'est ok. Il s'appelle DeMathéo. Il m'a dit va dire ça Omega. Mais j'étais. En vrai j'étais. En vrai j'étais de très bonne humeur. J'ai juste raconté une petite anecdote. Et peut-être que je suis digressé. Ah t'as digressé carrément. Tout petit peu j'ai digressé je pense. D'accord. Mais vraiment tout petit peu. Ok. T'as pas une petite enclume là pour un pote ? Tiens mec tiens 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 en vrai tiens. Putain mais ce chicken mais ce chicken. Mais t'as vu le poulet que c'est mec ? Le poulet le poulet mec. J'espère que t'as un rôle safe parce qu'à chaque fois dans les LG t'es soit en couple soit solo. La dernière fois t'étais assassin ça y est. Non mais c'est bon on n'en peut plus mec. Bon ça va là c'est pas mal. Déjà attends pour 20 joueurs je me demande combien va y avoir de rôle solo dans la game déjà à mon avis. Un ? Ouais c'est ce que je me dis moi j'aurais mis un solo. Moi j'aurais. Je suis d'accord. Moi j'aurais pas mis un ange. Bah en fait ça ressemble au game LG qu'on faisait en saison. Du coup je pense que j'aurais mis que assassin ou ange sûrement j'aurais mis je pense. J'aurais mis ange seulement ? Ouais en tout cas si c'est un des deux rôles comme ça j'aurais mis... Enfin si c'est un seul solo je mettrais deux gros rôles tu vois solo. Moi je pense que je vais que traquer l'ange aujourd'hui. Ah ouais ? S'il y a un ange. Bah c'est moi mec. C'est toi l'ange ? Ouais j'ai plus fini. Arrête de me traquer c'est bon s'il te plaît. Ah ok bah j'arrête. Bah nickel. Non c'est pas moi l'ange. Enfin je suis un ange dans cette partie mais pas le rôle. Moi je suis un petit ange dans la vie réelle. Moi je suis l'ancien ange. Je suis le premier ange. Enfin non. Il devait se faire voter. C'est vraiment de la merde ce rôle à l'époque quand même quand on y pense. C'est franchement peut-être que les gens ne savent pas dans le chat mais le premier ange qui avait été ajouté à la saison 7. Non c'est saison 6 je crois en plus. Un avis honnête sur le rôle ange puisque je t'avoue que je l'ai fait beaucoup ces derniers jours. Moi j'aime beaucoup l'ange. Moi j'aime beaucoup. Mais le premier... Moi je le veux ce rôle. Mais après la première version de l'ange si vous savez pas ce que c'était. C'était tu gagnais un coeur quand tu te faisais voter. Donc bon. Fallait prendre les votes mais j'ai à la chef. Fallait te faire passer pour le rôle le plus seuss du monde. Mais bon. Et maintenant les votes c'est forcément un max par personne. Bah ouais du coup on a... Mais de toute façon dans tous les cas à l'époque tu pouvais y aller. Le vote était vraiment très très utile à l'époque. Maintenant un peu moins. Bah bloquer à 5h c'était horrible. Vraiment. Même juste les dégâts. Je peux peut-être le tuer mais bon j'ai pas envie. Parce que les gens m'ont vu partir avec lui. Donc je peux pas. On a 5 heures de dégâts d'un coup tu vois. Là je vais leur dire de pas oublier de faire les groupes. N'oubliez pas les groupes. Que la game se finisse pas. A minuit 40 svp. Mais en vrai bon non. Il y en a qui taffent demain. Pour l'avoir pas mal tâté depuis quelques jours. Le big c'est essayé de ma part de dire ça. Tu seras levé à quelle heure demain ? Non demain je dors demain. Ça y est ça fait 3 jours je me lève tôt et je dors pas. C'est bon. Tôt c'est quoi ? Ça dépend. Bah après le truc c'est que je couche à 2-3 heures du matin. Donc lever à 6-7 heures c'est tôt. Lever à 8 heures aussi c'est tôt. Lever à 9 heures aussi c'est tôt. En fait moi tant que je dors pas à 7-8 heures pour moi c'est tôt. C'est ça le problème. J'aimerais bien dormir 7-8 heures. Bah attends je suis passé par là aussi. T'inquiète pendant 2 ans je dormais 2 heures par nuit. Et après t'inquiète ça après il faut juste profiter quoi. C'est le projet de fin d'études là qui arrive dans 2 semaines. J'avoue je... Je chill avec les games mais putain frérot après les games je dors pas trop non plus. Tu lui souhaiteras toute ma force en tout cas et PS t'es très drôle Omega et toutes tes vidéos sont très cool aussi petite pub. Salut ! Salut ! C'est pas la team. Merci. Re mec ! C'est quoi cet escort de ouf ? T'as kiffé mon team. Est-ce que c'est ouf ? Non mais l'escorte XXL percourde Naruto Nanos guêpe. T'as kiffé ma petite présentation ? Ah ouais ! Bah voilà c'est l'occasion pour moi de me faire passer pour le SV. Ah y'a un SV dans la game lol. C'est rigolo. Force à celui qui est SV. Ouais tu vois ce qu'on va te croire faire c'est quoi. Bah non mais j'ai dit force à celui qui est SV. J'ai rien dit autre Dalil. J'ai dit force à celui qui est SV. Ouais ouais c'est ça ouais allez. Ça prend pas avec nous ça. Bah tant mieux parce que c'est pas mon rôle. Faut pas être solo dans ce game hein. Faut pas être solo dans ce game c'est sûr. J'avoue. Ah j'avoue il a mis le LG Mystique. Ah j'avoue que le LG Mystique c'est chaud pour moi. Mettre un rôle comme ça qui peut avoir des rôles précis c'est dur. En vrai petit SV c'est sympa quand même. Moi j'aime mieux être SV en vrai c'est marrant. Moi je pense que en vrai pour une compo comme ça ça serait pas déconnant qu'il y en ait genre un ou deux en vrai. Une petite compo à l'ancienne. Ça serait pas déconnant. C'est la star. Salut. Salut la star. Ça va Mick ? J'ai plein d'infos. T'as plein d'infos ? Vas-y. Avec mon rôle je reçois plein d'infos mais juste quand elle est loomer. Ah ok ok cool. Ah ok bah on tue pas. On te le dira pas. On te le dira et tu nous le dira. C'est quel rôle qui voit les dernières volontés ? C'est l'occultiste. Ok bah il y a un occultiste en game je pense en. Pourquoi ? Mais il y a un panneau là regarde. Il parle de dernières volontés. Ah bon ? Oubliez pas de laisser vos dernières volontés il a mis le mec. Oui. Ah ah je suis fort. LG MSG. Après c'est peut-être euh... Euh... LG MSG ? Ouais pour l'occultiste mais bon en général il est pas souvent dans la game. Ouais c'est pour ça qui s'abitonne. Bah on le voit étonnamment beaucoup quand même. Parfait. Ça je pop quand tu meurs. Votre dernière volonté a bien été enregistrée et sera transmise à l'occultiste s'il est présent dans la partie. LG MSG. T'es parfait. Non en vrai je la mettrai plus tard. Bon c'est bon je pense que j'ai mis l'info la plus importante. Voilà tu vois regarde j'ai bien fait de la mettre merci popping twitch. Je l'ai dit. J'ai bien fait de la mettre. Moi j'ai mis une info dedans. Une vraie info dans la game. Et moi j'ai une info j'ai un... Pfff. C'est forcément un mec que je suspecte mais... Ah ouais ? Je pense qu'il est solo et pas le jeu. Qui ça ? Nous on pense qu'il y a peut-être qu'un solo. Je pense qu'il est plutôt hybride même. Ah ouais ? Notre. On est parti du principe qu'aujourd'hui il y a sûrement il y a peut-être un solo. Ouais c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Omega. Et c'est l'ange. On a dit ange ou assassin avec Omega. En tout cas ça ressemble... Oui je suis d'accord avec Gepp. Ça ressemble vraiment au compo... Enfin ça pourrait ressembler au compo qu'on avait dans les saisons d'LG. En sachant qu'il y avait un seul solo dans les saisons d'LG. Donc ça m'a l'air pas déconnant quoi. Bon Gepp est dans mon sens donc j'aime bien. Après est-ce que Gepp ne serait pas solo pour dire ça lui aussi ? Un petit hybride genre enfant sauvage. Moi je pense qu'il y a un solo plus le LGB. En fait faut pas oublier le LGB. Oui bien sûr. Bah ça c'est... Après il y en a toujours un. Après ça fait deux solos pour 20 joueurs c'est bien. Moi j'ai un neutre. J'ai pas un NG. Mais tu le sur ou tu le suspectes ? Suspect mais grosse suspicion. Ah ouais et qu'est-ce qu'il te fait comprendre ça ? Sans dire le rôle... Enfin sans dire qui c'est. En fait c'est à la mélange d'un info plus d'une question que j'ai posée au joueur et ça m'a très insuffisant. D'accord. Et je peux pas dire sans que ça dévoue... En fait si je pouvais dire... Non non t'inquiète. Non mais t'inquiète y'a pas de problème. Ça va être dur de faire un kill les gars je pense. Même pour les... Ça va être très très dur de faire un kill. Y'a pas de look à attaquer. Ils ont pas attaqué pendant la nuit. Ça m'a l'air... Un peu ça voilà le kill 1. Donc je sais pas. Coucou. Gap apparemment suspecte un... Un potentiel soit solo soit hybride il a dit. Et nous on théorise que vu qu'on est 20... Y'a un seul solo dans la game. Et c'est sûrement l'ange. Gap est d'accord avec ça aussi. Il pourrait avoir un solo déjà. Quel rôle en info peut avoir ça ? Non non mais non il peut avoir un rôle hybride. Genre un voleur ou un enfant sauvage. Un truc comme ça en gros. Et y'a un greu. Toujours un greu. Mais genre il pense... Une personne en particulier être rôle solo ? Ouais en gros c'est ça. Une question en plus pour confirmer tout. Ouais c'est ça. En gros c'est l'idée. N'oubliez pas les groupes les gars s'il vous plaît. Parce que la game sinon elle va se lancer beaucoup trop tard. Est-ce que vous avez vu Draghiurx on l'a perdu ? Pas du tout mec. Pas du tout petit pf. Ouais c'est ce qu'on pensait. Bon y'aura pas de fofollé je pense dans cette game 1. Alors je vais mettre en jaune le groupe de 5 qui vient de s'éloigner à 80 minutes là. Ah ouais ? Le groupe de 5 ? Ouais y'a un groupe de 5 qui s'est éloigné. Je suis sûr qu'il y a le montreur parmi eux et que c'était lui qui guidait le pack. T'es sûr ? Y'en aura qu'un seul loup dedans ? Nanox. Mais attends je suis en train de réaliser mais le montreur d'ours il se met dans un groupe de 5. Il a personne qui grogne. Bah il a déjà la moitié de la game de safe quoi. En fait c'est ça le truc. C'est que là les loups ils ont intérêt à agir très vite pour eux. Parce que sinon le montreur d'ours il va avoir toutes les infos très vite. Ah bah là oui. Et en parlant de ça il me fout le crit. Ah si on me tue en vrai infectez moi s'il vous plaît. Moi je suis un rôle à infecter. Allez c'est parti. Je suis jamais infecté en plus maintenant avec les joueurs forts. T'es idiot du village. Eh t'es chaud t'es chaud. Bah non il est ancien. Idiot du village c'est incroyablement fort à infecter c'est une folie. C'est incroyable ce rôle à infecter. Ah oui 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 oui. Son seul danger ce serait le... Ça passe de B. De rang B tu vois quand tu l'as. A à A plus grand nombre. Rang B ? Ouais rang B. Moi c'est un rôle qui me dérange pas il est au village. Moi idiot. Pense à Tarezi. Oui je sais vous m'avez dit pense à Tarezi. Mais les gars je ne peux pas prendre de kill en fait. Je ne peux rien faire là. Là je ne peux pas attaquer ça ne sert à rien. Il n'y a même pas d'occasion où je peux tuer. Parce que en fait tout le monde sait que je suis avec Omega. Donc si je tue Omega. Ça va se voir. Ou même si je tue Omega la sorcière va le raise. En fait parce qu'ils savent que je suis avec lui. Ça se voit en fait là. Ça se voit. Là je n'ai aucune occasion. Je préfère perdre encore une fois 5% de résistance. Mais ne pas être cramé. Franchement là dès le début de la partie se cramer. Et même même. C'est même pas se cramer. C'est une configuration très compliquée de mon côté là si j'attaque. Enfin on va voir. Il faudrait que je clean up un fight. Mais il faudrait que les loups agissent en fait. Il y a des bulls ici. Non c'est moi qui vient jeter ça. Ah d'accord d'accord. C'est un élit. Yep. Un imbusito. 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 Et après il est venu instantanément de nous voir avec Omega en disant les gars j'ai des infos. Quand les loups meurent j'ai des infos ici. En rigolant comme ça. En vrai il pourrait dire la vérité. Il sortait de sous les arbres après. Un imbusito. Un imbusito. En ce moment là. Ouais ouais il sortait de sous les arbres. Et je crois que c'était la nuit non ? Oui. Ouais il sortait de sous les arbres de nuit quand même. On s'est écarté avec Nimbus. Parce qu'on prend un imbus. En vrai peut-être qu'Omega est loup et peut-être qu'il veut forcer à tuer Armie. Parce que. En fait si je pose une question il va dire oui direct. Je sais pas où aller. Je sais pas quoi faire. Putain je vous jure c'est trop la merde. Je sais pas quoi faire les gars. C'est horrible. Ah c'est bien ce que je dis. Ton groupe. Je viens de colorer en jaune. Je viens de colorer en jaune. Dalyl. Gap. Nanox. Nardco. Thunder. Ah mais j'étais pas avec eux au moment du premier groupe. A ce moment là. Oui je sais. Je parle de ce moment là. Il m'a dit qu'il y avait juste Dalyl. Et Nardco avec eux. Ils se défendent beaucoup ou pas ? Bah attends mais c'était qui le cinquième de leur groupe alors ? Mais du coup ce que je veux te dire c'est que. Je sais que Dalyl n'est pro en palou. Mais en tout cas je sais qu'il est pas montreur. Et Nardco. En fait Nardco pourrait être montreur aussi. Pour moi ce qui me saoule c'est que si Dalyl est vraiment le rôle que je pense. Quelque chose me dit que le mec qui fait des théories dans mon chat c'était pas juste une théorie quoi. Et ça me casse les couilles. Ah merde. Ah il y a théorie il faut jamais... Ah c'est ça hein. C'est tout le temps du faux spray. Mais moi je pense que Nardco peut être montreur. Sinon ça peut être Illy ou Kutunder. Mais c'est pas Dalyl je pense. Moi je connais le rôle. Il est quoi ? Euh je veux pas le dire. Et tu sais qu'il est safe ? Si je dis oui il est safe. Ok bah en fait je te le dis. Nardco n'est pas lou. Qui safe t'as dit ? Tanda. Nardco n'est pas lou ? Et Dalyl est probablement pas lou donc je pense que c'est Illy. Ohhhh. Si c'est dans le groupe le gros j'ai venu. Ouais. Mais c'était qui le cinquième ? Moi j'ai noté Gap en jaune. Je croyais que c'était toi le cinquième avec eux. Tu parles du premier ou du deuxième groupe ? Non là il y a 4 minutes. Bah là c'est pas moi alors. J'étais vraiment au centre avec plein de gens autour. Y'avait le groupe Nagato. Bah ils étaient un groupe de 5. Dalyl, Nanox, Nardco, Thunder et un cinquième. Mais je croyais que c'était toi le cinquième mais en fait non. Après moi je trouve ça. Enfin moi je trouve Moumou un peu bizarre mais. C'est mort. Je vais jamais pouvoir prendre mon kill avant 90. Regardez nous ils ont pas encore agi une seule fois. Bah si mais attend. Ou alors ils étaient que 4 et je suis fou. Je crois qu'ils étaient 5 et après c'était... Bah Tanda il avait... C'était que 4 au premier go donc. T'as montreur d'os dans une game comme ça c'est trop bien mec. En fait les games avant c'est les meilleurs games. Pour l'instant je ne peux rien faire. Je sais que là ils sont en train de chercher des potentiels loups. En fait moi je les ai laissés parce que je les voyais partir à 5 et je me suis dit bon... Ils sont en train de chercher les loups. Au moins c'est intéressant que je trouve des loups parce qu'il faut que je les aide à attaquer en fait. Ouais. On a pris 3 votes Army. Est-ce que c'est des gens qui pensent du coup... Est-ce que c'est le rebooteux qui a voté pour Army ou est-ce que... On va pas se mentir parce que du moment où il y a eu l'exposé plus de personnes a revu Army donc... Si 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 nous on l'a vu juste après avec Omega il nous a dit les gars on a des infos. Oh il y a vraiment Ange encore Omega ! Comment c'est possible ? Alors par contre je savais qu'il était du coup. Tu peux le dire de toute façon ça ne change que rien maintenant. Non mais je sais pas avec qui il était son protégé mais je veux dire je sais avec qui il était là avant de partir. Et attends c'était les mecs qu'on a vu au fond là. J'ai l'impression que ça se chase. C'est Nimbus non ? C'est le groupe avec Nimbus ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui ? Il y a Army, Bichard, Bichard, Bichard. Il y a Bichard, Bichard, Bichard ! Il y avait Army, il y avait Army, il y a Bichard, 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 Bichard. Oui bah vous nous suivez quand même là. Après moi je me casse juste hein ! Oui, oui. Ah ouais. J'ai pas compris là. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Est-ce que... Bah soit Bichard est trop laid et en vrai il... Ouais mais ils l'avaient tué Omega quoi. Ouais mais c'était peut-être qu'il y a vraiment Nagato qui a dit venez on reste tous sur le même. Ouais mais non mais Thomas... Mais en fait c'est genre qu'ils attaquent quoi. Non mais Bichard a boosté Thomas en fait je l'ai vu. Bichard a boosté Thomas à la main. Sur moi. Bon je l'ai vu. C'est vraiment honnête hein. Nan 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 mais je pense que... Nan 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 mais je pense que... On peut tous les LG sous-clamé ça ? Bichard, Valier... Alors euh... Bichard... Nagato... En fait ils étaient juste derrière nous. S'ils étaient vraiment loups ils nous auraient pas juste sauté là. Parce que Valier... Valier il avait l'air de leur dire... Bah mais il vient de le tuer regarde. Il vient de le tuer il était avec nous. Il était là mon ou ? Nan nan mais il est euh... Nan mais ils ont dit que Armee il était avec lui. Ils ont dit que Armee il était aussi loup. Eh merci Omega. Putain mais Omega tu te relais pas vraiment quand tu disais qu'il y avait un seul solo et que c'était vraiment blanche. Ah ! C'est ce que tu pensais ? Après il est mort qu'il n'est qu'un soir là. Où il est doué ? Oui c'est vrai ça. Bichard il était mort derrière et il disait bah j'ai attaqué le premier que j'ai vu hein. Et en mode merde on a du... Je viens de tuer le seul solo de la game. Mais ça a été quand même très fraze de Valier. Ok bon là les gars euh... Je vais perdre 5% ouais. Toutes là les loups sont cramés je vais pas attaquer maintenant ça sert à rien. En fait il faut que je prenne un kill sur les loups et que je récupère du heal. Il faut que je fasse ça. Surtout que là on a des gens, on a des groupes qui ont fait des kills. Il y a l'occultist dans la game je pense. Il y a l'occultist dans la game je pense. Il y a l'occultist dans la game je pense. Oui c'est sûr. Du coup si vous avez des infos il peut pas les mettre. Parce qu'il y a eu un panneau et l'occultist il a écrit oubliez pas le LG. Mais vous avez vu qui mettait le panneau ? Du coup s'ils sont loups j'ai peut-être une petite idée du rôle de Valier du coup. Vous voyez ? Il est où Namus ? Bah... Je pense qu'on sait tout le groupe de 5 qui doit me tuer Omega. Du coup je vous le dis Dali il est sûrement safe. Qui a tué Mou ? Bah c'est eux hein. C'est le groupe avec Nagato et tout. Bichard et tout ça. Dali il est safe du coup. Je sais pas où ils sont passés eux. Ils sont là-haut ? Ouais ouais ils sont par là par là par là. De là où je viens. Bah il y avait euh... Il y avait euh... Armie avec. Il est mystique. Pour moi il est mystique. Ah oui oui non mais oui oui il est mystique. Il était dans le groupe de gens qui ont fait. Alors rende attention parce que du coup on est 5 là. T'inquiète t'inquiète. Nartko, Dalil, Nanox. Il y a Armie avec eux. Salut j'ai deux trucs à vous dire. Ah on est en train de tuer quelqu'un là. Ah merde. Vous tuez qui ? Comment ça il tue Thunder ? Ouais bah ouais. Bon allez hein. Allez hop. Au revoir. Je pense c'est qui à droite ? Je sais pas. Ah c'est Nimbus encore ? Ça serait le moment mais j'ai pas envie de tuer Fuca putain. Ça serait le moment. Je préférerais tuer Nimbus. Je préférerais tuer Fuca. Je pense que tout le groupe de Nartko est safe. J'aurais pas le temps de toute façon. Honnêtement. Nartko, Nanox, Q Thunder et... Bah du coup je sais pas qui c'était le dernier. Tu peux pas le tuer là. Ça va rien. Leda. C'était Thomas, Nagato, Bichard, Xleda. C'est tous les loups ça. J'ai pas encore coloré Adela. J'ai pas envie de tuer Fuca. J'ai pas envie de tuer Fuca mais pour des raisons qui me concernent. Pas dans la game. Du coup je le tuerais pas. Bah non mais tout le groupe de 5 là ils sont méchants là. Non mais je pense avoir ton rôle moi j'ai compris un truc. Et du coup on sait qu'il y a le deuxième gros non ? Non ! C'est bien ça le problème. Non c'est pas moi. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on était à l'idée. C'est bien ce pour ça. En fait je pense que Guillaume il est pas montreur hein. C'est bizarre ! Donc là Armi t'es vraiment SV ? Ouais. Mais non mais là c'est trop bizarre ! Mais vraiment ! Attends mais est-ce qu'il peut... Non premier degré est-ce qu'il y a l'ours mal léché ? Après il peut y avoir... Je vais me faire passer pour le SV et dire que j'ai envie de tuer Armi à Fuca. Ouais. Ouais. Au bout de ma vie alors je te le dis. Ah bon ? Ouais il vient de se passer un truc là c'est une dinguerie. Ah ouais ? Ouais. A l'instant là ? Ouais à l'instant. Dans la game ? Ouais mais si c'est impossible de savoir je te dirais à la fin de la game. Je suis dégoûté ça. Tu viens de te faire switcher ? Ah par le trubillon là ! 90 minutes de jeu ! J'ai envie de tuer Armi moi. Bah je sais pas pourquoi il... Non mais j'ai une raison de vouloir le tuer mais euh... Bah si il a dit qu'il pouvait avoir des infos, le seul rôle qu'il peut avoir des infos, en plus le robot est mort, c'est vraiment la game mystique quoi. Non mais moi j'ai envie de le tuer pour une autre raison, c'est pas parce qu'il a dit ça quoi c'est... Il parle à combien ? Vous êtes que deux ou pas ? Euh bah... Je sais pas qu'on est que deux mais on est avec les autres mais juste on parle tous les deux quoi. Je pense que c'est Nanox, donc je pense que c'est pas toi. Mais moi je pense qu'il n'y a pas de monstros dans votre groupe hein. Voilà je te l'ai. Je pense qu'il n'y a juste pas de monstros dans votre groupe en fait. Vous pouvez me donner une raison qui vous empêche de tuer Armi là ? Je sais pas. C'est pas moi qui ai des infos là-dessus. Bah... Armi a quand même dit avant qu'il ait l'expos qu'il avait un rôle à info quoi. J'ai jamais dit que j'avais un rôle à info. Ah bah... Ils ont tous les cas il n'y a pas de rôle à info dans l'expos. Bah le mystique. Bah oui le mystique oui. Bah... Il t'a quand même dit ça avant qu'il y ait l'expos quand même donc euh... Nanox j'ai pas demandé si j'étais remarque j'ai dit non. Voilà ce qui s'est passé. Oui et après il t'a dit que t'avais des infos quand même. Nan nan nan. Si 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 hein bon on va aller trouver Nimbus hein t'inquiète pas hein. C'est lui en fait j'ai cherché au début. Et du coup moi j'ai dit moi j'ai cherché rien dans la game je dois me faire par moi-même. C'est ça que j'ai répondu. Franchement. Ça fait bizarre. Donc avant l'expos j'ai dit moi j'aurais rien dans cette game je dois me faire par moi-même. Ça correspondant au SD. Nan t'as pas dit ça. Bah c'est pas ce qu'il m'a dit en tout cas. Donc y'a un méchant parmi vous deux. Ah bah regardez qui arrive derrière là. Tiens tiens tiens. Bon on laisse fight hein. J'ai pas envie de tuer Fuka. Nan 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 j'ai pas envie de tuer Fuka. Il joue une fois tous les six ans j'ai pas envie de tuer. J'ai pas envie de tuer Fuka. J'ai pas envie de tuer Fuka. Je préfère attendre un autre kill j'ai pas envie de tuer Fuka. J'vous jure j'aime trop Fuka pour le tuer maintenant il fait une game tous les six mois. Bah si Amin est méchant je pense que Shérim l'est aussi hein. Nabus. Bien. Ouais ouais. On est d'accord que Army il t'a dit qu'il avait des infos avant qu'il soit. Ouais c'est bon qu'il pouvait en avoir. Bah là il vient de dire l'inverse il a dit que justement il pouvait rien faire de la game et que c'était la description qui correspondait au SV. Et du coup il dit que tu mens. Je lui ai demandé s'il avait un mon rôle et il m'a dit. Ouah bah là du coup il dit clairement que tu mens voilà je te le dis. Et après je lui ai dit. Ah pour moi c'est une boîte solo ça. Nan mais mec viens on va le tuer frère. Ah je pourrais être solo. Mais tu veux pas qu'on aille le tuer. Franchement si t'es sûr qu'il t'a dit qu'il avait un rôle infos. Nan mais en fait. Il est dans un groupe c'est impossible. Nan 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 mais ils lui font pas confiance. Ils lui font pas confiance. Mais mec en fait le truc c'est que. Il a vraiment. Enfin je te crois 100% sur le fait qu'il ait dit ça. Surtout que tu me l'as dit instantanément après. Et là je lui ai répété exactement mot pour mot la phrase que tu as dit. Il m'a dit j'ai jamais dit ça. Et il a dit une phrase. Il dit après qu'il a dit une phrase totalement inverse. Et qu'il t'incuse du coup de mentir. De toute façon il y a un truc très simple. Moi enfin je sentais Momo safe. Du coup je lui ai dit. Que j'étais tout seul au moment du premier greu avec Armee. Et qu'il a réagi bizarrement. Et dès que je me suis barré pour dire ça à Momo. Armee il s'est barré du groupe. Nan mais mec. Mais qu'est ce qui nous retient de le tuer là. Vraiment en fait. Bah moi je pourrais. Mais il est dans un groupe avec 8thunder. Nan mais ils lui font pas confiance hein. Ils lui font pas confiance hein. Bah ouais mais. Qui te dit qu'il y a peut-être pas d'autres LG dans ce groupe là tu vois. Oh il était vraiment SV. Mais du coup t'as inventé. Nan 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 il a vraiment dit ça. Enfin. Moumou le reflète aussi hein. Ah ouais parce que du coup c'est plus sa deuxième version qui est juste là du coup. Putain ma seule porte de sortie. C'est vache que Moumou se mort mais il pourrait confirmer. Ah ouais d'accord c'est ça ouais. Bon bah. Tu crois rentrer dans mon cerveau cette fois Numbus ? Nan nan nan. Je l'essaye plus vraiment par rapport au cerveau des gens. C'est quoi ça hein. Qui ça ? Salut c'est nous. Ah oui. Infect Père des loups. Et bah oui. Forcément. Bon. Et vous avez plus confiance en vous deux ? Non. Non pas plus que ça. Non non pas plus que ça. Y'a que deux personnes dans la gamme qui j'ai confiance. Salut. Salut. Ah bon les informations en plus enfin vous avez des trucs ou ? Oh j'ai juste Bichard, Nagato, Paba. Ah j'ai moins confiance en ça de plus debido qu'hermiel vient de mourir. Moi je pense que nan nan ces loups pour être honnête. Bah peut-être qu'ils osent pas attaquer juste pour ça Bah tu m'as pas dit que tu safe et Dalil toi ? J'pensais mais en fait vu qu'Harmisty est safe non Ah Alors par contre ouais Alors par contre comment leur faire croire qu'il y a un deuxième SV maintenant Non c'est moi je voulais tuer Army pour une raison Mais du coup Enfin c'est très cocasse vous verrez plus tard Il y a deux SV dans la game ? T'es gaffe en dessous il y a Thomas dans face Ah bon là-bas ? Oh merde Vous devez chase quelqu'un vu qu'il est en train de courir sans nous regarder Oh voice fight Ah mais il y a personne qui t'a m'aider Bah je crois qu'il y a personne qui peut t'aider mec C'est pas grave mais je connais personne Du coup c'est vraiment bichard le lgb du coup Vous êtes vraiment pas smart Ceux qui m'ont dit ça tout à l'heure dans le chat Vous êtes vraiment pas smart Bah ouais je sais que bichard il est lgb du coup Bon je vais jamais réussir à le prendre ce kill La team des loups elle est tellement forte mec Ca va être infaisable Faut que je reste avec guêpe et qu'on prenne des kills ensemble On peut rien faire quoi et j'ai pas envie de En fait tuer Nimbus ça me dérange pas Il fait plein de lg ça me dérange pas Tuer Fuca ça me dérange et pour des raisons perso externes à la game Donc Donc Franchement je préfère perdre 5% que tuer Fuca Encore hein je le dis hein Bon là après par contre je me retrouve avec 10% Donc il va falloir commencer à jouer là Ah mais par contre mec euh C'est trop dur en plus j'ai même pas Je peux même pas profiter de mon rôle là actuellement Vraiment je peux rien faire du tout Je peux même pas profiter de mon rôle je peux rien faire du tout Je suis pas dans un groupe où peut y avoir du fight pour l'instant C'est un grosse tombe des loups à part là il y en a eu un qui est mort Surtout qu'ils ont un groupe j'ai l'impression qu'ils font sanglier maintenant là Ils ont un groupe et ils sont gliers Ah ouais Ok espion Salut Pourquoi t'as une flèche ? Bah j'aime me faire tirer dessus Par qui ? Bah par Shérim Bah oui c'est moi qui t'ai mis une flèche pour toi pour que tu descendes Mais Valia est où ils sont en train de le chase là-bas ? Ah mais je suis au courant mec t'inquiète hein ? C'est pour ça que là vous pouvez pas aller l'aider Cutthunder Ah oui bah merde juste Mais du coup ouais ils sont en train de chase Ils ont tué Erich Ouais ils viennent de le tuer Aaron vous approchez pas trop de moi là Ouais t'approche pas trop de moi quand même hein Ouais t'approche pas trop de moi quand même hein On sait qu'il se fait fumer on l'a vu aussi Et entre Dalil et Nanok c'est un méchant Ouais enfin on sait aussi ouais On est au courant Moi j'ai 4 personnes Du coup bah je vais en avoir 5 Du coup bientôt en rouge dans le tab C'est qui ? Adel, Thomas, Valier, Bichard Y'avait Amin qui est mort Et du coup... Ilu aussi ? Bah c'est le premier gros Ilu Ah ouais Ah oui ok Ouah si c'est Nanox la team de fou qu'ils ont Je pense pas que c'est Nanox Je pense pas que vous soyez tous les deux loups J'espère que je me trompe pas s'il vous plaît Bah je pense pas que c'est Nanox moi Ah non Ah ouais tu penses c'est Dalil toi ? Je pense c'est Dalil ouais Bah Gap il avait plus tendance à le save mais bon De base Ah ouais Je pense bah... Merci pour le risque Moi je pense que c'est Nanox Moi je pense que c'est Nanox Enfin... Si on voit une... Enfin de toute façon je pense qu'on va plus voir rapidement que c'est Dalil et méchant que Nanox Ouais Je suis d'accord Oui ça c'est sûr Ah ouais ? Mais tu penses vraiment avec ton rôle ? Ouais je pense que vraiment... Cherim je te jure tu me fais trop peur à t'approcher de moi aussi près je te jure Bah de toute façon je t'attaquerais pas j'ai aucune raison Bah si si vous êtes tous les deux loups Du coup dans la game y'a un loup de loups Ouais t'as 4 fois je tue pas loups hein Y'a un loup de loups mystique Bah oui c'est... Bah oui on sait pas en fait j'allais dire c'est army mais non Merci docteur Mathias pour le prime Nartko... ok ouais Nartko montreur Salut Bah Nartko montreur Bon bah y'a un loup entre Nanox et Dalil D'accord Y'a un loup entre vous deux hein Nanox et Dalil Ah nan nan ok On a fight les loups hein Nanox Ouais mais il peut y avoir un couple hein Nan mais en fait... Nan mais... Dajox a un rôle à un... Dajox... Nan mais... Nan mais nan mais nan Nan mais nan Nan mais en fait je dis ça pour une raison J'ai une raison pour une raison c'est que Dajox C'est que Dajox... Ah ouais T'es sûr qu'il est pas footré ou un truc comme ça mec ? J'ai le rôle de Dalil J'ai le rôle de Dalil et Nanox à full fight les loups C'est rôle à info et Hydrajox dit qu'il y a un des deux méchants, enfin un des deux qui est méchant et qu'il allait bientôt le savoir J'ai peur qu'il y en ait un des deux qui soit chien loup village tu vois Et je pense que Nanox c'est ça, je pense que Nanox c'est peut-être chien loup et qu'il a pris genre village Non mais attends il a pas mis un chien loup aussi, ah putain il avait les rumeurs j'ai même pas fait Ah c'est pas assez bien Je suis pas un chien loup là tu vois, je pourrais pas vous le dire Chérie Madge c'est du bullshit, c'est du bullshit, c'est du bullshit je pense C'est du bullshit mais j'ai peur quand même Y'a pas de gros Mais attends moi j'ai mis chérie mon rouge moi Mais du coup c'est pas chez vous le montréur d'ours ? Aaaaaaaaaaaaaaaan Non, en fait le truc c'est que, non on en sait rien on sait pas qui c'est Les infos ça a aucun rapport avec le montréur Nan nan ça a pas de rapport avec le montréur Ouais nan nan mais en fait j'ai le rôle de Dali, je connais son rôle Et on a quasi tous les loups alors là Et Nanox je sais pas ce qu'il est mais bon Il a vraiment fou de toi Thomas il était craintif Mais les gars Adel, Vallier, Illu, Bichard La folie Quoi ? Mais t'es sûr qu'il n'y a plus chérie Mais nan moi je safe pas chérie Je dis juste que C'est pour ça qu'il voulait pas venir Avec Gep Mais pourquoi j'ai chérie mon rouge ? Parce que je crois que Talin il a fight Oh putain y'a que des rôles qui avantage pas mon rôle à moi Nan je n'ai pas rêvé frère Que des rôles qui avantage pas mon rôle Mais frère Mais frère il a vu Mais t'as pas remarqué qu'il a vu que t'étais là il a décampé frère C'est toi qui a écrit chez Rimmelg ? Ouais parce que vous ne m'écoutez pas c'est moi qui viens de l'écrire Mais mais moi je pense pas hein J'ai pas peut-être que je me trompe mais Mais frère il a décampé quand il a fait nardcore le frère Ah ouais ? Il a couru, il a coupé du chainbox Après y'avait Drashox avec lui Ils restent en groupe les deux depuis le début là Avec qui ? Avec Drashox ils sont ensemble depuis un petit moment là Mais frère Mais ils t'ont vu ils sont partis en courant frère En fait moi ce qui me faisait peur c'est avant que je vous trouve C'est pour ça que je suis venu avec vous Juste je pense pas que les deux soient loups Mais chez Rimm il me faisait quand même peur Parce que vraiment il me collait Et genre il essayait de s'approcher même deux nuits au début Je me suis dit y'a une couille dans le pâté quoi En fait le problème c'est que je pense Enfin y'a aucun LG qui a rien dit sur Manox alors que Tu vois c'était chien loup village Et je suis ni chien loup ni loup ni rien Y'a aucun kill du village là actuellement Aucun kill du village J'ai rien du tout hein Mais j'ai peur de sortir ton putain de gros Et moi j'pense que c'est juste le putain de perfide hein Moi j'sais pas hein Vous êtes sûr qu'il y'a un autre solo ? Attendez mais j'ai pas Ah oui hein Ah bah oui j'ai fait Rimm et Drajok sans le jeu Ah bah voilà ils sont tout soumis Oui bah j'avais dit Bah on est 4 hein si vous voulez on peut le fight maintenant hein Bah tu les viennes ouais mais là faut qu'ils fassent un coup On peut puncher nos enfants on réaghe Bah y'a tous les loups derrière mais en vrai ils vont au fight hein j'pense non ? On est 4 hein Ah bah ils sont là ils sont là Bah alors Gap tu veux pas prendre ma place plutôt ? Non moi j'y vais moi j'y vais Bah j'avoue Gap tu viennes en vrai Ils sont 4 non ? J'avais bien que t'essayais de te rapprocher de moi Ah mais Ulu il est méchant je l'ai pas mis en rouge Oui Ulu il est méchant ouais Ulu je comptais vraiment pas de tuer à ce moment là Oui bien sûr Je voulais rester on m'a filtré Il m'a balis pour pousser dans le tile Il est tombé il n'a pas aimé le jeu ? Ohlala Sa grand mère Tu l'aimes trop ton bo crit comme ça hein Merde j'ai screen Bah il est trop bien aussi Oh mais j'ai trop mon épée Ah non c'est bon Tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as T'avais combien de coeur gros ? Oh putain Tu ne fais que ça gros c'est une folie Je crois que t'as oublier un rôle toi Il doit pas être très bien Oh nan Oh Après vous êtes deux sur bois donc forcément Certes Il y a un mec qui est tombé non ? Je crois qu'il a raté son MLG en fait Giz Ah ouais Wesh c'est quoi ces dégâts de fou que tu fais ? Mais t'as une T4 ? Bah nan pas du tout C'est quoi ces dégâts de fou que tu fais ? Je te mets juste des critins Je fais que ça depuis tout à l'heure Bauf tu blesses tranquille là ? Bah nan frère Alors là En plus à chaque fois que je fight Cherim le mec que j'arrive jamais à tuer parce qu'il fait que switch beau épée direct d'un coup Et là je l'ai perdu Enorme Enorme cette game de mon côté A chaque fois faut que je fight Cherim genre c'est la folie Bon bah fin de game je pense hein A chaque fois faut que ce soit toujours lui que je fight Et que ce soit toujours lui qui me fasse les mêmes coups à chaque fois genre Aïe 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 Très très forte hein putain Bon bah tous les autres sont safe hein Tous les autres sont safe mais il reste un couple donc en vrai il va falloir jouer avec le couple Putain et en plus le mec regarde mes mondes de pomme d'or J'ai rien récupéré pour l'instant j'ai rien fait de la partie hein En fait tous les loups là ils ont ce tombe le Bon bah ça y est il fallait que je tombe sur eux quoi Bon bah c'est l'occasion de sortir mon super truc hein C'est bizarre que le loup garou bleu il s'est pas encore manifesté Mais peut-être c'est pas en blanc c'est en sobiterf Ouais Et style devait être en super chase hein Non Evidemment faut que je tombe sur Gap à ce moment là alors que j'aurais pu fight avec lui du coup Du coup il a sûrement vu que j'avais pas de name tag Chaque fois que j'ai un rôle solo j'ai pas de chance hein dans les games Aïe 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 Bon j'espère que Bichard va jouer avec moi du coup hein Bientôt Ah peut-être qu'il voulait trahir maintenant ouais c'est peut-être pour ça qu'il venait sur moi Peut-être qu'il allait trahir hein Ah peut-être pour ça qu'il voulait venir sur moi Peut-être qu'il voulait trahir Du coup j'ai mon name tag masqué pendant 10 minutes Bah c'est énorme Bah c'est énorme du coup je peux même pas aller au 0-0 C'est énorme Ah ouais la game de la lose du début à la fin vraiment Oh la la le stomp des loups-garous est vénère hein vraiment Mon rôle ne sert à rien dans la partie là Le stomp des loups est hyper vénère là Leur team est insane hein Bon 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 hein Bah on peut rien faire je peux même pas aller au 0-0 Je peux même pas prendre un kill tout seul parce qu'en plus c'est la nuit Donc je vais forcément tomber sur un loup Je peux rien faire Compliqué Compliqué malheureusement Tant pis Je suis dingue à chaque fois que j'ai un rôle solo dans les games avec le groupe C'est Il se passe ça quoi C'est à dire Aucune occasion vraiment de faire un truc quoi La seule occasion que j'ai eue c'était à la limite j'aurais pu tuer Fuka mais En vrai honnêtement j'ai pas envie de tuer Fuka voilà J'ai vraiment pas envie de tuer Fuka Ah bah c'était Fuka le jumeau en plus Ah il avait un rôle de fou Il avait un rôle de fou J'avais vraiment pas envie de le tuer Bon Bah là il reste le couple Et le lgb Le lgb on sait qui c'est normalement avec ce que vous avez dit dans le chat tout à l'heure hein Forcément Bon en vrai je vais aller sous les arbres hein J'pense hein Parce que du coup si je suis sous les arbres ils peuvent pas me voir là Je suis dai j'ai même pas pu prendre un kill Je suis dégoûté Bon Je sais pas comment faire là Faut pas vous mentir Y'a ce qui est en safe Delil, Nimbus, Nanox Gap et moi Enfin en safe C'est dead Si le couple c'est deux villageois c'est vraiment une lucky En vrai si c'est Nanox, Dali Le couple en vrai c'est pour ça qu'ils traînent ensemble depuis le tout début En vrai si c'est Nanox, Dali Ah mais il reste un Cupidon aussi Nimbus il est sosso Nimbus il est sosso ou serviteur Donc il reste sorcière Serviteur, rebouteux Qui n'est pas mort Sorcière, serviteur, rebouteux Oh non on me dit pas qu'il a pas mis de couple Y'a un couple quand même Y'a pas, il a pas mis de Cupidon Sorcière Sorcière, serviteur, rebouteux Et moi Sorcière, serviteur, rebouteux Ah y'a peut-être un Cupidon du coup Attends, ça ça fait que 5 rôles Ouais c'est ça Ouais c'est ça je pense Ouais je suis le dernier Je suis le dernier solo Tous les autres sont safe Voilà Bon ma game est finito moi je pense Ma game est finito là Ma game est finito Je t'ai fait infecter dès le début toi Ouais ça Ok J'ai été gardé par l'ange Mais j'ai jamais croisé l'ange Ah Trop tard J'arrive pas à choper le kill avant 110 évidemment En plus il se barre En plus il se barre Évidemment Du coup je ne pourrais pas le récupérer Aïe 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 Salut Rejux Tu nous avais menti de t'ador J'ai pas menti mec Comment ça t'as pas menti ? J'ai pas menti, juste il y a de fausses accusations. Voilà, le seul kill que je pouvais prendre, le groupe de 4 tombe dessus et moi je vais tomber sur quoi le groupe de 4 loups ? Il faut espérer qu'il y ait le couple parmi eux. Sauf que le couple n'a aucun intérêt à trahir les villageois maintenant. Donc non en fait, le couple ne va jamais me trahir. Enfin le couple ne va jamais trahir ce groupe. Non mais du début à la fin je ne pourrais rien faire dans cette partie je pense à mon avis. Il était mystique. Donc c'est vraiment pas lui le lgb ? Bah c'est valier alors. C'est valier le lgb. Ce qui est pas si mal que ça pour nous. C'est valier le lgb du coup parce qu'il n'y a que lui en streamer. Donc voilà. Ah mais c'est pour ça qu'il m'a envoyé un dm valier et qu'il a supprimé après sur discord. Il m'a envoyé un mp qu'il l'a supprimé. Ok bah ça doit être ça du coup. Il a dû, je le connais, il a dû m'envoyer. Est-ce que le lgb il a le droit à la t4 et après il a dû se rendre compte de sa connerie et il a supprimé. Je suis sûr c'est ça qui s'est passé. Bon. Bon bah les gars ce sera 10% max de rési. Autant vous dire que ça sert à rien. Mais de toute façon en vrai ma game est doom. C'est à dire que j'ai même pas pu profiter du rôle donc même si imaginons je viens à faire un truc ça sert à rien. Genre la partie est dommage. Enfin elle est pas terrible pour mon rôle. C'est dommage qu'il y ait eu un énorme stompe d'lg comme ça. C'est dommage de fou en vrai. Parce qu'à aucun moment j'ai pu participer à un fight avec le village du coup. Parce que là il y a littéralement, c'est littéralement le premier mort loup à paramine quand même. C'est vraiment ça qui se passe. Ok deuxième loup mort. Donc sorcière infectée d'accord. Mais du coup là dans le groupe là il y a forcément le cupidon et le couple. Bah ouais. Il y a forcément le cupidon et le couple. Donc ils savent par déduction que je suis solo. Parce que forcément le couple n'est pas mort. Non mais vous 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 rendez compte quand même de la chance que j'ai dans la game là. Non mais c'est hallucinant là. C'est hallucinant. Bon bah va falloir clean up le fight final. Il va falloir clean up le fight final mais ça va être impossible. Je suis en vrai je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé pouvoir J'aurais bien aimé pouvoir jouer un peu ce rôle quoi. Je suis un peu deg. Chaque fois que j'ai un rôle comme ça un peu inédit que je joue pas beaucoup genre barbare, ça, feu follé. Bah disons qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de faire des trucs quoi. Ça me rend triste hein. Chaque fois c'est toujours pareil. J'ai pas de chance sur ça. Et pas d'occasion surtout. En vrai là j'en avais une mais bon là pour le coup c'est ma volonté de pas tuer Fuca. J'aurais peut-être dû le faire éventuellement. Peut-être que ça m'aurait donné la résie pour survivre. Oh non. Oh bah t'inquiète tu peux hein. Oh pitié. Oh j'en ai marre de cette game putain. T'as vu la game de fou en vrai ? La game de fou en vrai ? T'trouves pas ? Ouais. Somme des loups, complet, on peut rien faire. En tant que solo, on peut rien faire. Tu sais qui c'est le LGB chez toi ? Allo ? C'est quoi ? Tu sais qui c'est le LGB chez toi ? J'sais même pas. Tu sais que je les ai pratiquement pas croisés en fait j'ai vu que j'ai croisé personne cette game. Ah ouais ? Allez Dimi. C'est entre toi et moi. Tu sais qu'avant toi, c'est une stade terrifiante hein, j'ai pas mis de coup avant de t'en mettre. Oh bah t'inquiète moi c'est pareil hein. J'ai pas su mes flèches, j'ai pas mis un coup. T'as été cramé dès le début avec le greux ? Ouais c'est ça, c'est horrible. J'ai... Enfin. Bon, là le village m'a cramé hein c'était sûr. Mais au moins, au moins j'aurai la rési. 10% c'est 10%. Ok. Putain le heal qu'il avait par contre. Bon, de toute façon y'a encore le lgb et le couple hein. En vrai ça se fait. En vrai, bon j'ai 19 gappels, en vrai pourquoi pas. Pourquoi pas en vrai. Ok, pourquoi pas maintenant. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est compliqué quand même hein. Heureusement que j'ai réussi à l'attraper. Putain il fallait évidemment que le groupe de 4 se trouve à cet endroit précis à ce moment là quand même. C'est une folie. Il fallait évidemment que le groupe entier se trouve à ce moment là quand même. Vous pouvez utiliser votre pouvoir de masquage. Ok. Et je peux pas le faire sur un autre joueur. Donc en vrai il vaut mieux que je le fasse maintenant tout de suite. Sur... Sur un joueur aléatoire genre par exemple. Nagato. Hop. Parce que en vrai c'est... Disons que en vrai... Enfin je ne sais même pas si c'est lui le lgb ou pas mais imaginons que c'est lui en vrai c'est peut-être le seul moyen qu'il fasse un truc. Quoique en vrai moi c'est surtout là y'a un couple en fait dans le village là y'a un couple. En fait je sais même pas quoi faire j'ai une pause là. Je ne sais pas qui je dois taper. Est-ce que je dois taper le couple ? Est-ce que je dois taper les villageois ? Il faut que je sois... Il faut que je sois dans un fight. Il faut que je récupère mon pouvoir de masquage pour pouvoir les suivre sous les arbres et pouvoir intervenir dans le fight en fait. C'est ça le truc. Du coup Nimbus est serviteur du coup. Ca veut dire. Nimbus est serviteur. Bon bah si j'avais pris le kill sur Fuka peut-être qu'on n'en serait pas là. J'avoue. Peut-être que j'aurais eu 20% de résistance et que ça se serait un peu mieux passé. Mais j'aurais été cramé un instant. Après ça revient exactement au même que maintenant en soi. J'aurais été... Ca aurait été exactement la même que maintenant. Quand on y réfléchit. Quand on y pense ça serait pareil. En vrai ça aurait pu être n'importe qui je l'aurais tué mais pas Fuka. Genre vraiment ça aurait pu être n'importe qui je l'aurais tabassé mais Fuka non. Vraiment c'était la seule personne que je ne voulais pas tuer mais n'importe qui d'autre j'aurais tué. Pas Fuka. Et encore c'est même pas une question de level parce que je sais que Fuka... Je pense qu'avec ce rôle et la T4 je pense que je peux le tuer tu vois sans trop de soucis mais... C'est vraiment juste je voulais pas le tuer lui quoi en fait. C'est ça le problème. Ok. PAM 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 Bon en vrai je pourrais m'en prendre comme moi même hein. Mes sentiments sont passés au dessus de la raison là sur cette game. Si je l'avais tué on n'en serait pas là. Mais bon. Euh tac 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 tac. GG. J'ai joué. J'ai joué. Désolé voyait mon gars. J'étais pas solitaire en réalité. J'étais pas solitaire en réalité. Non mais mec. Non mais ma chance c'est n'importe quoi. La folie frère. Non mais c'est une folie ma chance quand même. Oh la la mais c'est une folie vraiment ce qui se passe dans cette partie. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout vraiment du coup hein. Jusqu'au bout je me fais niquer quoi. Ouais t'arrives quoi. Bah mec je suis solo quoi. T'as vu ma partie. La gueule de ma partie là. J'ai aucune eu aucune occasion de prendre un kill. Ni même de ne serait-ce que taper. Et il faut que le moment où je me cache là. Vous soyez là. Genre vraiment la folie. Ouais je pense que c'est pas de chance. Bah ouais non mais là c'est pas de chance depuis le tout début de la partie quoi. Bah gg. Ah bah mec c'est une singerie quoi. Vraiment là. Mais à chaque fois que j'ai un rôle solo. Un nouveau. Il se passe ça. Oh gg. C'est une folie ma chance frère. C'est une folie ma chance. Vraiment non mais c'est. C'est une singerie vraiment. Non mais vous 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 rendez compte là quand même. Non mais c'est. C'est une folie quand même. Non mais. Attends. Il fallait qu'il tombe devant moi frère. Devant moi. Ouais ouais. Je vais faire au doux. Non mais c'est. C'est une folie. Non rage il avait dit. Non non mais je rage pas sur la game. Je rage sur. Sur moi et ma chance quoi. C'est vrai qu'il fut cas il aurait relancé dans 6 mois t'étais débarrassé. Ouais non mais. Je vais pas tuer Fuka. Merci Shabby. Putain. C'est pas possible. Ouais je vais faire au doux. Attendez je vais regarder la fin de la game. C'est pas possible. J'en reviens pas frère. Ah non j'en reviens pas mec. C'est pas incroyable la partie. Bah le stomp des loups. Mais pas très bien. Je vais pas te mentir. Vraiment. Ouais par contre les mecs. Faut vraiment que vous fermiez vos gueules. Genre quand à 20 minutes de jeu. Il y a 5, 6, 7 personnes qui sont arrivées d'un coup. En me demandant. Il a le droit à la T4 le lgb. Les mecs. Enfin. Tu vois ce que je veux dire. C'est. Faut se taire quoi. S'il vous plaît. Vraiment. Je vous jure c'est. Une question de bon sens. Tu vois. Genre c'est vraiment. Après voyons sur une game. Ouais. Sur une game en petit groupe. C'est vraiment pas zinzin. Après là vraiment j'ai pas eu. J'ai pas eu de possibilité quoi. Il y a pas eu Zizanine. Non je crois pas. Non non. Ils ont tué Omega à 5 devant tout le monde. Donc bon. Ah ouais. Je crois que je l'ai tué. Ah bon. Ouais je crois que j'ai eu le dernier hit. Oh il est trop guesse. GG. Il est trop guesse. Dommage. C'est énorme en vrai. Comme game. Ah non. Il est bébé. Je vais t'écouter. Après en vrai. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Attends. Euh. Eh Valier. Nan nan nan. Nan nan. Nan nan c'était Valier. Je l'ai fait quand même. Valier. Valier. Tu feras grave parce que ton chat à 20 minutes est venu me spammer pour savoir si t'avais le droit à la T4 quand même. Ouais je sais je sais. Donc bon euh. J'avoue que bon. C'est pas très grave. Bah en vrai un peu quand même. Mais bon euh. C'est pas très grave. T'as pas joué avec de toute façon. Bah oui mais non mais je veux dire. Mais je savais que c'était toi toi soit Bichard le loup garou blanc dès le début de la partie quoi. Je sais. Ah j'ai pas rien gros c'est eux hein. Ouais c'est pas des lumières quoi hein. Pas de mentir hein. Ca m'a baisé toute la game. Genre j'ai fallu me faire attaquer plein de fois à cause de ça. C'était pas édu. Mais tu sais que moi je te fightais premier degré hein. Non. Bah oui bah. Bah oui mais non. Tu pouvais pas savoir mais moi je faisais une photo sans me fight hein. Parce que je pouvais pas te dire que c'était moi. Bon bah bien joué hein. Bien joué au couple hein. Nanox Cupidon de 2G. Ouais bah ouais. Ah j'ai pas. Ils ont dû trahir au moment où ils se sont retrouvés. C'est pour ça que Shérim voulait pas me fight en fait. Je comprends pourquoi Shérim voulait pas me fight maintenant. Nan mais attendez en vrai vous vous... La game en vrai c'est... Je me fais spoiler un rôle en cave hein. La première personne que j'ai l'occasion de tabasser. Bon à part Fuka si on oublie ça. C'est Shérim. On se tape. Le mec est en couple. Dans tous les cas il ne veut pas fight. Il se barre. Et dans tous les cas même s'il avait fight je n'aurais pas pu le tuer. Du coup. Déjà. De 1. Deuxième occasion. Bon j'arrive à prendre le kill. Et juste après. Shérim. Tombe devant moi. De manière aléatoire. Juste parce qu'il rate son seau. Mais c'est... C'est une folie vraiment j'ai trop pas de chance. A chaque fois que je suis en rôle solitaire en LG avec le groupe. J'ai l'impression que j'ai jamais de chance vraiment. C'est une singerie quoi. Putain. A chaque fois vraiment que je suis en rôle solo c'est comme ça que ça se passe. Ah bah il est juste là tiens. Qu'il y avait pas de cupidon mais qu'il y avait... Enfin tu vois que j'étais un rôle... Lux sur 20. Exactement. Faut que je parle d'Odou à la fin mais bon. Bah ouais. Tu voyais tout le monde au pire moment. Mais je te jure. Même genre quand je reviens au centre. Pour fight illu il se passe quoi. Je tombe sur le groupe de 4 qui capte instantanément que je suis solo. Vraiment y'a rien qui va dans ma game. Oh. Putain. Ça y'a rien qui va dans mes parties je vous jure. C'est moi je l'ai trahi. Mais je pense qu'en ce moment c'est une période je pense hein. Parce que mes parties LG en ce moment c'est pas ça hein. En tout cas avec le groupe. Vraiment j'ai aucune bonne partie. Avec le groupe. Aucune. Vraiment. Je suis solitaire mais on le tue. Franchement force à guêpe hein. Force à guêpe l'IDV là. Est-ce qu'il va réussir à faire un truc ? Après faut que je parle de Odou. Odou 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 Odou. Moi ça va j'ai fou le fight en vrai. Bah tu m'étonnes. Il va jamais se séparer en plus. Et là va y voir la nuit. C'est un peu bizarre. Bah c'est ça. Coucou. Fais un 2v2 si vous voulez. Fais un 2v1. Je sais pas à quoi de ce coup. C'est normal hein. Il utilise pas son arc de mort là chérime. Il y a que contre moi qu'il le fait hein. Chérime si tu meurs euh. Il y a que contre moi que tu utilises ton arc de mort chérime hein. Il y a que contre moi que tu fais ça. Ton arc de mort là. J'avais les dons. J'avais les dons. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai que tu avais les dons. Bien joué. Bravo. Bien joué. Dommage qu'il y a des gaz à cause des loups qui ont fait un rouble 5 pour stomp. Ouais franchement j'avoue que. Nan la game c'était éclaté au sol. Dès le début ça a juste sanglier sa mère. C'était nul. Petit à petit on était trop heureux. Et d'un coup il y a un sangline. C'est sûr après. Et genre vraiment euh. D'un coup j'étais avec ton aura au début. T'étais neutre. Quand t'as dit que t'étais trop content j'ai eu peur que tu sois voleur. Et puis quand j'ai vu qu'un gros égale tes montresurs. J'ai compris que tes montresurs. Putain oméga t'es enj'ai protégé de rageux. Si t'as 0 gros tu es lumineux. Si t'as un gros t'es neutre. Si t'as 2 gros t'es... Ah oui. Ah ça marche comme ça. Si t'avais eu un gros t'es neutre. Et du coup j'suis dicté de sûrement le montreur. Ah oui. D'après 10 FF. Attends mais attends mais c'est cool. Je vous en supplie c'était qui le gros du 2ème. C'est illu. A chaque fois ça a été illu les gros. Occulti ça ne sert à rien. Il y a eu deux fois. Mon vieux punch de con là. Adel rôle de façade loup-garou. C'est sympa ça. Attends chéri mais t'es à combien dans le fight au moment où tu t'es caché ? Touche mec touche. Ah voilà tu vois. Je peux mettre la flash. GG. Bien joué bien joué. Bon bah peut-être une prochaine fois quand on aura ce rôle. Bon ouais le rôle est un peu gaze quand même. En fait sur une game à 20 joueurs comme ça c'est compliqué quand même. Franchement ce rôle... J'aurais préféré être fofollé j'avoue franchement. J'aurais préféré être fofollé. Quand même hein. Ou un autre rôle solo mais pas voyou en vrai. Je pense que voyou c'était pas le meilleur truc là. Ouais Xleda c'est narco. Exactement mec. Ouais 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 ouais. Exact puis après j'ai pas voulu qu'il fut qu'un. Ouais mais non mais ça en vrai je peux pas vous expliquer pourquoi mais... En fait je m'étais dit avant que la partie commence de toute façon je m'étais dit La seule personne que je ne tue pas dans cette partie si jamais j'en ai le cas dans tous les cas c'est Fuca. Voilà mais vous pouvez pas comprendre pourquoi et je vous expliquerai pas. Mais voilà c'est la seule personne que je voulais pas tuer de la partie et il fallait que ça soit la seule personne avec qui j'étais toute la partie quand même hein. Vraiment. Je me suis pris un mur et je rêve d'être un rôle à info. Ouais tu m'étonnes. Donc bon si t'as perdu c'est à cause de Fuca. Mais non 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 non. Non non mais même si j'avais tué Fuca honnêtement ça n'aurait rien changé je pense les gars. Vraiment j'aurais rien pu faire dans tous les cas j'aurais eu 20% de résine mais même... Donc bon. Je me suis pris un mur et je rêve d'être un rôle à info. Quand tu es parti aux toilettes mec je te jure hein. Quoi comment ça tu t'es pris un mur hein j'ai pas compris. Ouais je vais faire Odo vous inquiétez pas je vais vous en parler deux secondes avant de cut le stream. Comment ça Oméga j'ai pas compris. Qu'est ce tu veux dire mec. Regarde le kill pour Oméga. Envoie. Le groupe de 5 le mur hein. Ahhhh. Merci pour le kill sur ilu grâce à toi la prédité good. Ah bah quand même je voulais avoir mes 10% de résine quand même mais bon. Il nous a hurlé dessus. Ah ouais. La liste des loups était bien nulle ils avaient aucune chance de gagner. Lgb plus solitaire plus couple hein. La liste des loups était bien nulle mais mais qu'est ce que tu me racontes là. Attends. Mais qu'est ce que tu me racontes. À un moment donné je fais table j'ai tous les meilleurs joueurs sauf Gep et Nardco avec son loup. Ah non y'avait Nanox mais Nanox c'était Cupidon quoi. Par contre y'avait pas solitaire en plus hein. Enfin les gars vous vriez là. Y'avait que loup blanc hein. Y'avait un seul solo hein chez les loups hein. Après y'a eu le couple de deux loups mais ça bon bah c'est aléatoire ça. Ça c'est random hein. La liste des loups était plus forte que prévu hein. Bah y'avait... C'était un gros stomp des loups hein. C'était un énorme stomp des loups hein. C'est juste que le couple a travaillé au bon moment hein pour le coup hein. Ils ont bien joué hein. Ouais si c'est une liste nulle je rêve d'avoir une liste nulle mais je te jure hein. Non mais les gens sont délus hein. Vraiment à un moment donné on fait tab y'avait un loup mort hein. Tous les villages étaient morts. Il restait quatre villageois hein. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Look le clip. Vas-y fais voir. Vas-y je regarde. Ouais c'est vrai qu'Omega ça fait 400 games il est ce rôle donc je peux comprendre. Ah je comprends maintenant pourquoi Mathéo il t'a dit il va voir un psy. Mais je comprends mec je comprends je comprends. Je comprends mec. Je comprends ça fait genre 5-6 games je crois qu'il est ce rôle là d'affilé je crois. Un truc comme ça. Attends fais voir si je vais voir. Si je vais voir ça rediff. Attends mais je pense ça fait quoi ? Ça doit faire ouais 5-6 games d'affilé qu'il est ce rôle. Attends. Attends amusons nous ce soir. Attends on va regarder on va regarder. On va regarder sa réaction. 8 minutes. Non 8 minutes après. D'accord. Ok ok ok. Attendez je vais mettre comme ça c'est mieux. Ah voilà. C'est bon. Ah ouais il a vraiment brillé. C'est une folie. Il a vraiment brillé quoi. Oh non le pot. Mais frère j'imagine il a cette réaction là. Mais mec moi j'aurais rêvé d'être range dans cette partie. T'as vu ce que j'ai comme rôle. J'étais voyou. J'aurais rêvé d'avoir ton rôle mec. Et moi ça fait 4-5 fois que tu l'es d'affilé mais mec. Putain mec il a le rôle. T'as pas la cam mais je suis vraiment parti. Ah ouais. Moi je rêve d'avoir ton rôle mec. Je te jure. Je rêve d'avoir ton rôle. Vraiment. Ah putain. Vraiment d'avoir ce rôle là. Je veux faire LGBTQHC. Mais je comprends mec. Je comprends. Je comprends vraiment. Ah ouais t'es vraiment parti en plus. Sur 6 games t'as été 4 fois ange. Oh. Mais mec. 6 games 4 fois ange. Mais vous vous rendez compte de la. C'est même pas de la proba. C'est vous vous rendez compte un peu de la chatte qu'il a. Non mais. Non mais mec. La folie. La grosse singerie. Vraiment. Oh merde. Bon bref. Bah écoutez. J'aime.